des décisions prises en vertu des délégations du conseil municipal au maire une prise d'acte est-ce qu'il ya des interventions des questions florent non ok pourtant pour moi ça marche merci à vous ensuite il s'agit des d.i.a dénonciation déclaration d'intention d'aligner par des renonciations voilà à acquérir est ce qu'il ya des questions sur la longue liste qui vous a été fourni dans le dossier conseil non il ya une modif j'ai oublié de le dire je regarde le collange faut qu'on modifie l'ordre du jour avec le point supplémentaire pour la gym il ya une modification d'ordre du jour avec une délibération sur table c'est un oubli dans le dossier pour une subvention d'investissement au club de gym donc si vous n'y voyez pas d'inconvénients on ajoute cette délibération notre ordre du jour ces modifications j'aurais dû le dire dès le début il ya pas de problème avec ça pas d'opposition c'est clair pour vous est ce que je dis là oui c'est bon ok merci à vous et délibération 5 je passe le micro à françois géraud pour l'avenant 6 au programme action coeur de ville oui merci nicolas donc il s'agit effectivement d'un avenant numéro 6 au programme action coeur de ville que le conseil municipal connaît le programme action coeur de ville a en effet été présenté à plusieurs reprises au conseil municipal depuis 2020 suffisamment pour que il ne soit pas utile de revenir sur son historique son développement et son intérêt pour la ville ce programme a été renouvelé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et la ville à chacun de ses avenants a pétitionné pour des projets nouveaux qui ont été dans leur quasi totalité soit mené à terme soit en cours d'achèvement la ville de dieppe poursuivant dans cette dynamique se propose de faire figurer de nouvelles actions qui nécessitent la prise de cet avenant numéro 6 à la convention cadre d'origine les fiches actions proposées sont au nombre de 11 dans le cadre d'ailleurs d'un périmètre d'action élargi qui permet notamment d'y inclure le quartier gare ces actions sont les suivantes développer la connaissance de l'état du logement sur le coeur de ville cette action a d'ores et déjà donné lieu à la tenue des assises du logement qui a rencontré l'intérêt vif des habitants la réhabilitation et la restructuration de la friche de la rue du commandant caseau en vue de la construction à l'horizon 2028 de plus de 300 logements modulaires destinés à couvrir en partie les besoins du grand chantier EPR la construction de 170 logements sur le site oui fromager et de 30 logements sur le site europe car la formation des salariés des commerces en adéquation avec les attentes des entreprises la réalisation d'une étude en vue de la réalisation d'un parking de délestage sur la zac sud dans la perspective de répondre à la fois aux besoins du grand chantier et au désengorgement de l'hyper centre le développement de la pratique des mobilités douces par la réalisation d'aménagements cyclables notamment sur le secteur canadien et par la création de stationnement vélo sécurisé l'animation du territoire notamment lors du passage prochain à dieppe de la flamme olympique et dans la durée concernant les travaux dupont colbert l'animation du polaire la remise en état de l'orgue de saint remy l'action sur la propreté et notamment la lutte contre les mégots et les dépôts sauvages de déchets la requalification du quartier gare l'action en faveur de la santé par la construction d'un chrs d'un pôle médico-social et d'une maison relais c'est à dire l'ouverture de 54 chambres individuelles c'est ainsi qu'à terme et sauf nouvel avenant qui augmenterait effectivement cet apport près de 150 millions d'euros auront été investis grâce à ce programme dans notre ville c'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cet avenant merci françois est ce qu'il ya des interventions sur cet avenant 6 programme action coeur de ville andré gauthier oui oui merci monsieur le maire nous voterons bien évidemment cette délibération concernant cet avenant action coeur de ville en se félicitant qu'il y ait une amorce d'offre de stationnement avec une étude de stationnement sur sur dieppe sud et la faisabilité d'un parking de délestage que nous réclamons depuis des années et des années qui est la seule possibilité pour régler les problèmes à la fois de stationnement et de circulation dans notre dans notre ville indépendamment de cette remarque on se posait juste la question de l'intégration du parcours de la flamme olympique sur ce dispositif action coeur de ville alors je comprends bien que ça anime ça anime le territoire j'avais plus enfin compris que action coeur de ville était ciblé les animations récurrentes sur sur le dispositif municipal et pas simplement une une animation une fois même si elle sera particulièrement importante au regard du passage de la flamme dans notre d'un autre département et je me je me réjouis en effet qu'on ait pu réussir collectivement à faire en sorte que cette flamme passe sur notre territoire c'est le passage de la flamme est bien dedans oui oui je me demandais si c'était enfin est ce que c'est une action est ce que c'est une action d'animation qui a vocation à être dans un contrat action coeur de ville j'avais compris que les actions d'animation action coeur de ville était plus des actions récurrentes sur le sur le long terme plutôt qu'une action ponctuelle comme celle ci voilà maintenant c'est vrai que ça va animer le territoire autant pour moi j'ai pas compris début de la question mais à coup le pas on avait écrit à l'époque il ya qui a plusieurs années le comité d'organisation des jeux olympiques avec l'ensemble des villes retenues dans le programme action coeur de ville en souhaitant que les villes action coeur de ville soit des villes dans lesquelles la flamme passerait et comme c'est le cas pour nous c'est pas le cas pour toutes les villes action corps de ville je crois mais c'est le cas pour nous on a proposé au département de l'inscrire c'est un passage historique donc c'est vrai que ça va être une fois mais c'est quand même un passage historique elle n'est jamais passé elle ne repassera pas de sitôt voilà ça permet de valoriser ce passage là en plus le passage va être uniquement à coeur de ville donc non on n'est pas obligé de mettre des actions qui sont récurrentes et régulières on peut y mettre des événements particuliers après sur les transports je partage pas tout à fait ce que vous avez dit le seul moyen de gérer les flux et les mobilités c'est pas un parking les transports collectifs s'en est un le bus s'en est un les navettes s'en est et la décision sur laquelle on s'est rejoint collectivement mardi de rendre les transports gratuits pour une première étape sur la gratuité ou nouvelle étape sur la gratuité puisqu'à dire par exemple quand on a plus de 65 ans le transport est gratuit remboursé c'est aussi un moyen de se déplacer autrement il ya évidemment le vélo et a évidemment se déplacer à pied donc voilà c'est peut-être une différence entre nous mais donc on va travailler à ce parking de délestage c'est évidemment pas simple ce sont des gros montants le chantier et le grand chantier EPR est une opportunité pour nous pour faire face aux gros investissements que ça représente mais ce sera pas le seul moyen en tout cas pas pour nous c'est pas notre conception des choses pour gérer les flux de circulation et les enjeux de stationnement tout en disant qu'il ne s'agit pas pour nous d'interdire le coeur de ville aux véhicules il s'agit pas pour nous d'appliquer ce qui se fait dans des grandes métropoles et qui pourrit la vie des gens avec les ZFE et les zones à faible émission on est plutôt pour des solutions intelligentes et le fait de travailler sur le transport collectif avant et de proposer autre chose ça nous paraît plus positif et plus efficace et quant à l'avenant en général il résume aussi notre façon de concevoir ce programme action coeur de ville depuis plusieurs années et notre façon d'aménager la ville et le coeur de ville c'est à dire qu'on agit sur tous les leviers évidemment le levier des transports des mobilités il y a évidemment le levier des loisirs si on parle de la flamme et de l'image de l'attractivité de la ville et évidemment et surtout le levier du logement pour permettre à tous les habitants et un maximum d'habitants quelles que soient leurs conditions de vie de pouvoir habiter en coeur de ville et puis moi je suis quand même satisfait qu'on a réussi après des années des années de travail à convaincre la sncf d'agir sur la gare pour la rénover pour la moderniser pour y mettre davantage d'activité parce qu'avoir une aussi belle gare aussi bien placé et aussi vide c'était quand même une aberration et donc on avance c'est quand même extrêmement positif donc voilà il y a des choses qui avancent donc on peut être content de ça d'autres interventions frédéric ouais marie luce peut donner le micro s'il te plaît et puis rajoute à tes propos nicolas qu'il n'y a pas de il n'y a pas de petites il n'y a pas de petites ou grandes actions dans le cas de de ce de ce projet là et le volet propreté qui est initié quand même dans ce dans ce projet action coeur de ville notamment sur la question des mégots la question des déchets sauvages moi je trouve que c'est vraiment c'est vraiment c'est c'est important ça donne ça donne aussi une vision qu'on peut avoir de notre de notre projet de notre projet politique et moi je suis vraiment très très satisfait de voir sur la question de la propreté des actions fortes qui sont qui sont qui sont engagées en dehors de celles qui sont déjà faites au quotidien notamment par le service de propreté romaine et par l'agglomération dans le cadre de la collecte des déchets et 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 aussi sur la question de la mobilité qui est un axe qui commence qui prend aussi vraiment de l'envergure et qui est bien inscrit dans le cadre de ce contrat de ville avec du stationnement sécurisé et là en centre ville et on peut que s'en satisfaire et des vraiment des politiques d'un d'un peu de qui qui vont dans le sens du schéma directeur cyclable qu'on a initié en 2000 en 2018 ainsi frédéric et j'ai oublié de vous dire ça on vient d'apprendre qu'on était lauréat d'un appel à projet dans le cadre d'action coeur de ville porté notamment par la banque des territoires sur le quartier de la gare donc on verra ce que ça donne il ya beaucoup beaucoup d'appels à projets dans le cadre du programme action coeur de ville ça va pas toujours jusqu'au bout mon cas c'est une bonne nouvelle vu le nombre de projets qu'on a autour de la guerre notamment le pôle d'échange multimodal ça nous permet d'être accompagné sur le financement notamment les prêts avec l'agglomération pour réaliser ses investissements dans l'avenir et dans le cadre du contrat de territoire ce sera évidemment bénéfique propose qu'on passe au vote ce qu'il ya des oppositions est ce qu'il ya des abstentions merci à vous délibération suivante patrick laetitia pour le projet d'une jeune fille qui s'appelle la poisson une ancienne étudiante du lycée en go réginaire de la bataille qui voudrait sensibiliser sur les violences conjugales et qui propose de réaliser un court métrage à visée pédagogique et de sensibilisation donc il serait tourné en partie à dieppe et donc il propose de lui accorder une subvention exceptionnelle pour l'aider à monter son projet voilà donc on propose de lui accorder 1686 euros merci ce qu'il ya des interventions oui j'ai oublié de préciser que le but aussi c'est de le diffuser lors du mois de novembre dans le cadre du mois des droits mois des droites puisque ça s'inscrit pleinement dans cette action et on pourra le diffuser et discuter autour de ce projet à ce moment là la presse locale a déjà relayé le projet des interventions des oppositions des abstentions merci à vous là la suivante c'est patrick délibération numéro 7 il s'agit de l'attribution de subventions exceptionnelles pour le club de full contact à la maison des jeunes de Neuville le club de full contact de la maison des jeunes est présent sur le quartier de Neuville depuis 1990 aujourd'hui un jeune de ce club peut prétendre concourir aux championnats du monde en écosse de kickboxing à la recherche de financement pour ce projet dont le coût est estimé à 2400 euros l'association a sollicité plusieurs sponsors dont la ville est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 500 euros à la maison des jeunes de Neuville dans le cadre de ce projet merci patrick luc pour un bon complément merci oui pour compléter un peu tout d'abord pour pour dire l'attachement de la ville aux jeunes qui ont besoin d'être soutenus dans des moments forts comme ce championnat du monde et donc j'en profiter aussi pour d'abord remercier et féliciter les deux côtes jean claude et eddie duval mais également aussi séverine fontaine qui est présente au quotidien dans club de foule et dans le club de kickboxing et et c'est pas rien qu'un jeune d'un quartier de Neuville soit aujourd'hui champion du monde jeune dans cette discipline c'est pas rien et je trouve qu'on qu'on peut ici souligner toute l'attention tous tous les investissements qui sont faits par le par les coach par les par les équipes différentes d'animation pour montrer que c'est aussi possible de sortir de Neuville d'aller en écosse combattre ce que c'était des combats très dur de d'après ce qu'on m'a raconté parce qu'il a terminé vraiment un peu défiguré et donc voilà moi je le félicite et je me dis que c'est aussi là la victoire aussi de celles et ceux qui au quotidien comment dirais-je ben sont présents dans ce quartier de Neuville et j'ajoute également que les travaux sont quasiment finis de l'extension et ils sont ravis comme toute l'extension qui est quasiment fini de la maison des jeunes donc il est proposé vous avez compris après quand on fait du full contact de prendre des coups dans le nez ça peut arriver après j'ai jamais fait de full contact mais à mon avis ça peut arriver et mbappé il s'est fait démolir le nez ils ont du mal à l'euro lui il est champion du monde voilà on peut être très fier de jeunes qu'on voit avancer et c'est un bel exemple pour tous les gamins de la ville et du territoire même de se dire comme quand on grandit ici qu'on accompagné par les associations on peut aller très loin et très haut donc on régularise en quelque sorte avec cette subvention pour les pour une situation qui s'est tenue avant puisque le championnat du monde était le week-end dernier il ya des interventions là dessus on le félicite pas d'opposition pas d'abstention j'imagine merci à vous la suivante luc foyer du quen département de seine maritime et la ville de dieppe la ville soutient depuis j'allais dire toujours les actions de prévention spécialisée du foyer du quen sur son territoire en partenariat avec le département de seine maritime par le biais d'une convention arrivée à échéance le 31 décembre 2023 il est donc proposé de signer une nouvelle convention tripartite pour la période du 1er février au 31 décembre 2024 priorisant le public âgé de 11 à 21 ans le travail de rue bien évidemment en présence sociale et les interventions individuelles et collectives auprès du public avec une vigilance supplémentaire sur les phénomènes de prostitution ainsi que le soutien à la parentalité et à la formation des 16 18 ans je souligne ici également le travail au quotidien du foyer du quen qui a pas toujours le bon rôle mais qui assure et assume en tout cas pleinement la prévention aux côtés de la ville mais je pense que sans le foyer du quen et sans la prévention spécialisée telle que c'est fait aujourd'hui je pense que les choses seraient certainement plus difficiles voilà bravo à eux merci luc et des interventions sur cette convention pas d'opposition pas d'abstention et bien merci bilan relatif auprès du véhicule après luc oui c'est un bilan bilan annuel relatif auprès du véhicule politique de la ville que nous avions acquis en 2018 et ce véhicule est de plus en plus emprunté il profite à l'ensemble des clubs vous avez la liste clubs sportifs ou pas le exemple comme le collège du mât ou le collège camus par exemple mais aussi bon nombre d'associations qui trouvent à travers ce prêt de pouvoir se déplacer sans avoir à prendre plusieurs véhicules voilà c'est aussi le rôle de la politique de la ville d'accompagner les associations des quartiers merci luc pas de problème là dessus on rencontre pas d'opposition pas de l'abstention c'est une prise d'acte même une prise d'acte emmanuel on continue alors les avec le gel des tarifs de la restauration non ah non je te vois prendre le micro plus je regarde pas l'avenant contrat de ville 24 30 vas-y luc excusez moi merci monsieur le contrat de ville 2000 2000 24 2030 de la ville de dieppe adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 28 mars dernier détermine les priorités locales qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des habitants des quartiers prioritaires les bruyères ferme des hospices de ville nord et le val-ruel il est porté par l'état la communauté d'agglomération dieppe maritime la ville de dieppe et associe la région normandie le département de seine maritime ainsi que d'autres acteurs caisse d'allocations familiales caisse des dépôts les bailleurs habitat 76 et 3f normandvie le département de seine maritime n'ayant pu répondre dans les temps imposés par le calendrier de l'état il est proposé d'inclure les engagements du département sur les quartiers prioritaires de dieppe notamment sur l'action de développement social l'aménagement et le développement territorial l'éducation la jeunesse la culture et le sport ainsi que les feuilles de route territoriales il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'inclusion des engagements du département et le contrat co signé avec l'ARS et france travail sera signé en octobre merci luc des interventions non pas d'opposition pas d'abstention merci à vous la emmanuel tu peux dégainer alors il s'agit du gel des tarifs de la restauration scolaire des tarifs des accueils périscolaires et des accueils de loisirs sans hébergement pour l'année 2023 2024 face aux répercussions de la crise économique et sociale qui a eu un impact direct sur les habitants la collectivité a fait le choix d'apporter une attention toute particulière aux tarifs de la restauration scolaire afin de permettre une baisse de la facture cantine pour l'ensemble des familles ayant recours à ce service les tarifs des accueils périscolaires et accueils de loisirs sans hébergement ont quant à eux été gelés sur cette même période et pour l'année scolaire 2024 2025 la ville souhaite poursuivre son effort en faveur du pouvoir d'achat des familles en gelant les tarifs de la restauration scolaire des accueils périscolaires et les accueils de loisirs pour l'ensemble des foyers au même niveau que ceux adoptés par le conseil municipal du 25 mai 2023 donc là il est proposé au conseil municipal de geler les tarifs de la restauration scolaire et ceux des accueils périscolaires et des accueils de loisirs sans hébergement il faut rappeler également que la baisse de la tarification a permis à à plus de 350 enfants de déjeuner à la cantine ce qui est beaucoup nous avons déjà une fréquentation très importante des enfants qui déjeunent à la cantine mais là ce nombre avec cette baisse a largement augmenté donc ça fait à peu près 22 129 repas supplémentaires de servi avec une augmentation non négligeable sur certaines tranches donc on a aussi ciblé les familles qui travaillent les couples avec des qui travaillent à deux avec des faibles revenus et ce qui a permis à ces tranches je cite la tranche enfin voilà ça parle pas forcément mais concrètement ça permet à ces familles avec une augmentation à peu près de 3200 enfants sur sur ces tranches là sur même six neuf si si je fais le le total ça fait à peu près quinze mille enfants sur les ces tranches de famille on va dire qu'ils travaillent de famille monoparentale donc on accompagne oui on a eu plus de vingt-deux mille enfants encore déjeuner de repas enfin si tu parles de globalement de repas servi donc c'est l'étrange qu'on ciblait en fait ça a permis vraiment une augmentation de la fréquentation des enfants sur ce que je disais un nombre d'enfants qui déjeunait à la cantine et le fait de geler aussi les tarifs du périscolaire alors qu'on a une inflation galopante permet aussi aux familles de confier les enfants au périscolaire du soir et du matin merci emmanuel il ya des interventions sur cette délibération là c'est très concret là 350 enfants en plus qui grâce à cette politique tarifaire ont mangé des bons repas le midi avec leurs copains de classe et des bons produits on avait fait le point lors du dernier conseil je regarde florent je crois que c'est ça sur ce qu'on avait servi et l'évolution des produits de qualité là le rôle de bouclier social de la commune pour accompagner les familles face à l'inflation et permettre aux enfants d'avoir accès au mieux c'est très concret ça montre que quand on veut on peut les choix mais quand on veut on peut et plus le périscolaire propose qu'on passe au vote sur ce gel des tarifs qui est une mesure forte pour pouvoir d'achat des habitants est ce qu'il ya des oppositions est ce qu'il ya des abstentions merci délibération suivante emmanuel s'agit d'une convention de partenariat entre le crousse et la ville de diap qui favorise la poursuite d'études dans la continuité du dispositif de soutien à la réussite étudiante mis en place par la ville et elle a construit depuis 2017 un partenariat avec le crousse pour faciliter l'accès au droit et particulièrement au logement pour les étudiants diépois dans les grandes agglos de la région que sont rouen le havre évreux et caen dans le cadre de sa politique jeunesse la municipalité s'est engagée dans la mise en oeuvre de d'initiatives et de dispositifs qui favorisent la poursuite d'études supérieures des jeunes diépois vers l'extérieur du territoire la ville et le crousse se sont associés depuis plusieurs années en proposant un accès réservé au logement pour les étudiants diépois qui souhaitent poursuivre dans les grandes agglomérations de la région aucune convention de partenariat a été signée afin d'acter les engagements réciproques des partis donc la convention arrive à échéance et il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'une nouvelle convention de partenariat avec le crousse à compter du 1er septembre 2024 pour un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite des trois ans afin de favoriser la poursuite d'études des jeunes et de toutes les pièces afférentes merci manuel ce qu'il ya des questions sur cette délibération pendant écoutez on sera aussi content d'accueillir plus d'étudiants indienne notamment en avançant sur le projet d'antenne d'école d'ingénieurs parce qu'on revendique ça on revendique que nos enfants puissent faire des études là où ils le souhaitent mais aussi d'accueillir les étudiants et permettre aux diépois de davantage étudiés ici mais ça je pense qu'on sera amené à en reparler dans les semaines et les mois qui viennent pas d'opposition sur cette convention avec le crousse pour accompagner les étudiants dans leur poursuite d'études pas d'abstention merci délibération suivante emmanuelle et du projet diep canada 2024 l'association départementale des francais de seine maritime travaille en partenariat avec la ville depuis près de 7 ans en proposant des formations qualifiantes le bafat aux jeunes qui souhaitent devenir des animateurs dans le cadre de ce partenariat un projet a été initié à l'occasion du 80e anniversaire de l'opération jubilé autour d'échanges culturels qui permettent de perpétuer la mémoire entre diep et le canada sur la base de nouvelles collaborations dix jeunes se sont rendus à montréal en 2022 et 2023 dans la continuité le service les jeunesses et les francais propose aux jeunes ayant participé à la formation de base du bafat citoyen de découvrir de découvrir d'aller découvrir les techniques d'animation et de participer pendant dix jours au camp de jour André Grasset à montréal afin de soutenir cette collaboration il est proposé d'approuver ce projet culturel et de verser une subvention de 6000 euros aux francais pour la mise en oeuvre de cette animation c'est toujours une belle découverte pour les jeunes de partir déjà pour beaucoup de partir de prendre l'avion de permettre cette découverte et de permettre la découverte d'autres techniques d'animation de s'ouvrir sur le monde de rencontrer l'autre d'être dans la rencontre et de et de pas vivre fermé sur son sur son pays en fait donc c'est une très belle découverte pour pour nos jeunes merci Emmanuel est-ce qu'il y a des interventions non pas d'opposition pas d'abstention écoutez ça tourne merci à vous Emmanuel du renouvellement des conventions d'objectifs et de financement des structures d'accueil de la petite enfance la branche famille de la sécurité sociale soutient l'activité des établissements d'accueil du jeune enfant par l'octroi de subvention la branche famille fait de l'accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté une de ses priorités elle contribue également à la régulation du secteur de la petite enfance afin de pérenniser l'offre d'accueil collective existante de poursuivre leur équilibrage territorial et social de l'offre et de participer à son développement la ville dans le cadre de sa gestion de 6 établissements d'accueil du jeune enfant est signataire de conventions d'objectifs et de financement avec la CAF de Seine-Maritime ces conventions sont arrivées à échéance le 31 décembre 2023 il convient de les renouveler conformément à la demande de la CAF pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 il est donc proposé à monsieur le maire de signer les 6 conventions d'objectifs et de financement avec la CAF et donc on peut rappeler le travail enfin voilà le professionnalisme de nos agents des crèches municipales avec 112 berceaux qui permettent à plus de 347 enfants de tout petit d'être inscrits dans nos crèches donc avec toujours un accueil très professionnel qui est largement apprécié par les familles en fait il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire parce que si vous me demandez des questions là dessus non on continue pas d'opposition pas d'abstention si tu veux rajouter un truc non non merci à vous bah tu peux aller sur l'accueil et éveil en famille participation aux séances le corps en mouvement la ville apporte un soutien actif à l'accueil individuel du jeune enfant sur son territoire et finance dans le cadre de la CTG des actions portées par l'association accueil et éveil en famille qui gère la crèche familiale lors de la semaine de la petite enfance tout l'ensemble des partenaires présents ont pu bénéficier de l'activité le corps en mouvement proposé par le service des sports de la ville la crèche familiale a sollicité de la collectivité la possibilité d'être associé aux séances qui se déroulent une fois par mois au gymnase achille des jardins un créneau de 40 minutes peut être proposé à la crèche familiale il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de la convention à intervenir entre la ville et l'association accueil et éveil en famille qui définit les modalités d'organisation des séances le corps en mouvement c'est ce corps en mouvement largement aussi apprécié par par nos assistants de maternelle et puis et du coup fortement plébiscité et demandé du coup par par l'association enfin accueil et éveil en famille merci manuel des questions des interventions pas d'opposition pas d'abstention et bien merci à vous on passe au plus grand oui pour la saison jeune 2024 depuis de nombreuses années le service jeunesse de la ville et les structures de proximité oeuvre à la programmation d'animation à destination de l'ensemble des jeunes diépois de 14 à 17 ans notamment ceux issus des quartiers prioritaires les structures partenaires de l'opération et les services municipaux le service jeunesse et animation sportive ont aménagé l'organisation des différentes manifestations afin de favoriser les rencontres interquartiers les visites et les sorties à caractère exceptionnel permettent à tous les jeunes diépois de vivre un été orienté vers les rencontres et les loisirs dans ce cas différentes animations sont programmées en juillet comme une soirée au bain au casino journée autour de défis luthiques et soirées ciné des sorties en bête somme avec activité char à voile et visite du parc de marc-en-terre les différents partenaires de l'opération ont souhaité favoriser les départs à l'extérieur du territoire dans la continuité de ce qui était mis en place à la suite de la crise sanitaire en proposant en plus des séjours vacances des bivouacs et des sorties départ décoisonner les groupes faciliter les espaces et les temps de respiration donc c'est dans ce cadre que la ville accorde des financements complémentaires aux conventions d'objectifs et de moyens conclues avec les structures de proximité afin les soutenir dans la mise en place d'actions festives et de ces départs il est proposé d'accorder aux partenaires les subventions suivantes 3500 euros à la maison des jeunes de Neuville 4000 au centre archipel 2500 à la MJP et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions correspondantes avec les partenaires merci Emmanuel les interventions sur ces projets pour les jeunes pas de position pas d'abstention et bien merci pour eux délibération suivante c'est François Garou qui prend le relais de Véronique Sénégal qui est absente ce soir merci Nicolas j'en profite pour souhaiter à Véronique qui est souffrante un prompt rétablissement il s'agit d'une demande de subvention pour la numérisation des archives du fonds ancien Dieppe il s'agit d'une action de longue haleine qui a été mise en place en 2022 elle doit se poursuivre pour assurer une conservation exhaustive et durable des collections du fonds ancien et favoriser bien évidemment la consultation de ce patrimoine la tranche chronologique concernée par cette demande de subvention c'est 1858 à 1880 ce qui signifie que nous avons encore du pain sur la planche pour les années futures il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter des subventions à cet effet et à signer les documents afférents merci François des interventions des questions des oppositions des abstentions merci à vous la suite pour le dracar oui suite pour le dracar donc c'est un appel à candidature pour l'utilisation de la salle de spectacle du dracar pour le premier semestre 2025 par convention entre la ville et Dieppe scène nationale la salle de spectacle du dracar est mise à disposition de DSN 42 semaines par an il reste par conséquent 10 semaines disponibles et dans ce cadre la ville souhaite lancer cet appel à candidature pour la mise à disposition à titre gratuit de cette salle et de ses moyens techniques et humains au profit des acteurs culturels associatifs et éducatifs de la ville qui en feraient la demande il est donc proposé au conseil municipal d'approuver et lancer cet appel à candidature et autoriser le maire à signer des conventions à cet effet merci François le coeur de tout ça c'est la régie scénique qui sera maintenant totalement réalisée par un professionnel de DSN et on sera plus dans une alternance qui devenait à la fois inconfortable et pas super sécurisante à la fois pour notre agent professionnellement j'entends dans la pratique puis dans l'articulation avec le dracar donc maintenant tout passera par la régie professionnelle de DSN et donc il va falloir qu'on s'organise davantage en amont et demander aux associations le plus en amont possible quels seront leurs besoins et à quel moment voilà ce qui ne changera rien après pour les associations ni les scolaires etc des questions les interventions pas d'opposition pas d'abstention et bien merci vas-y François oui il s'agit de la session au profit de la ville de Dieppe d'un dictionnaire des ivoiriers réalisé par Pascal Lagadec alors Pascal Lagadec a été agent public territorial au fonds ancien et il est à la retraite depuis 2022 en dehors de ses temps de service et pendant son temps à la retraite il a sur son temps personnel depuis plus de 16 ans rassembler les éléments biographiques de 2167 ivoiriers d'Yépois du 17e siècle à nos jours il en reste deux il en a fait un ouvrage de 500 pages illustré et il est prêt à publier cet ouvrage Pascal Lagadec a proposé de céder à la ville ses droits d'auteur laissant en contrepartie à la ville la charge de la publication c'est par conséquent un échange gagnant gagnant qui a été proposé et compte tenu de l'intérêt patrimonial de la démarche au profit de la ville de Dieppe et compte tenu du soutien financier de la DRAC il est proposé au conseil municipal d'approuver cette session et d'autoriser le maire à signer ce contrat Merci François Merci François Il en reste un parce qu'il y a Nicolette à déménager Oui c'est vrai Est-ce qu'il y a d'autres, enfin est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Moi ça va être super utile pour pour notre histoire locale, notre culture commune ça montre vraiment qu'au sein de nos services on a, on a eu et on aura demain encore des passionnés et c'est top Pas d'opposition, pas d'abstention j'imagine là-dessus Et bien écoutez on continue, vas-y François Une autre proposition de convention gagnant gagnant, cette fois-ci à propos de la publication de l'ouvrage Dieppe et la Côte d'Albâtre de Veléros à Mers Madame Dominique Camus s'apprête à publier son ouvrage dont il est prévu un tirage de 1500 exemplaires Dans ce cadre, la Ville souhaite soutenir la démarche en mettant à la disposition de l'auteur à titre gratuit 48 photos et illustrations En contrepartie de cette libéralité, l'auteur donne à la Ville 85 exemplaires de ce livre correspondant à la valeur estimée des clichés On est par conséquent sur un Ville gagnant-gagnant Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention Merci François, il y a des questions là-dessus ? Pas d'opposition, pas d'abstention Maire, si, à toi François S'agit des nouveaux tarifs pour la boutique du château musée, je rassure Ah bah non, elle n'est pas là Il n'y a pas de tarifs concernant les terrines de saumon En fait, le Le succès de la fréquentation du château musée amène la boutique à élargir son offre de vente de produits ayant trait à l'histoire ou ayant trait aux produits dérivés issus de l'histoire Les produits concernés sont une histoire de Normandie en anglais, une monographie sur Richard Coeur de Lyon, une monographie sur les grandes découvertes, un marque-page, des carnets de croquis et des dessous de verre vendus par quatre Les sociétés d'histoire locale disposeront d'une ristourne de 5% sur le prix de vente et les collectivités une ristourne de 9% Je laisse le conseil municipal se reporter aux annexes pour voir les tarifs qui sont pratiqués Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver cet ajout de nouveaux tarifs Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur le 7 de verre par 4 ? Non, pas d'opposition, pas d'abstention sur cette quantité ? Maire ? Si ? Oui, heureusement On peut prendre par deux fois quatre Mémorial du 19 août 1942 Le 14 décembre dernier, le conseil municipal a délibéré sur les tarifs pratiqués pour le mémorial du 19 août 1942 Il s'avère qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la tarification Puisqu'en effet, cette tarification n'était pas harmonisée Alors que c'était l'objet même de la convention Avec la tarification faite par l'association Jubilé qui cogère effectivement ce lieu Il est donc proposé au conseil municipal de modifier la délibération antérieure Et de dire que le tarif plein est fixé comme pour l'association Jubilé à 5 euros Que le tarif réduit qui correspond aux visites de groupes supérieurs à 10 soit fixé à 4 euros par personne Et que le tarif soit à la gratuité à partir de l'âge de 12 ans Donc proposer au conseil municipal d'approuver cette modification Merci François, oui ? Oui, je ne prendrai pas de part au vote puisque je suis trésorière de l'association C'est entendu Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Pas d'opposition, pas d'abstention ? Merci à vous, on continue Il s'agit du renouvellement du contrat culture territoire enfance jeunesse pour la période de 2024 à 2027 Depuis 2021, ce contrat dont l'objet est de proposer des parcours artistiques fondés sur la pratique artistique, la rencontre des œuvres et des artistes est en place Compte tenu du vif succès de la démarche, puisque chaque année 600 enfants des écoles maternelles et élémentaires de Dieppe en bénéficient, il est proposé sans renouvellement Je dois dire que plus que jamais la ville de Dieppe est attentive et prend soin de la culture de ses habitants, y compris de ses habitants les plus jeunes Notamment dans une période où certaines manifestations de repli sur soi de peur se voient jour La culture c'est l'échange, la culture c'est les valeurs de partage que l'on communique, la culture c'est l'acceptation et la compréhension du monde et des autres cultures et des autres en général C'est l'ouverture sur autrui et c'est l'ouverture d'esprit La culture c'est aussi à travers du partage la lutte contre l'individualisme et le repli sur soi C'est en fait le ciment du vivre ensemble, ciment qui par les temps qui courent peut paraître menacé C'est donc la raison pour laquelle la ville attache une attention particulière à la culture et demande effectivement que le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat et que le maire soit autorisé à le signer Merci François, il y avait un bel événement hier sur le plateau Jean Valais qui réunissait autour de Normandie Impressionniste On y était à quelques-uns ici autour des microfolies avec toutes les microfolies normandes qui étaient réunies Et puis la présidente de la fondation de la Villette, Blancali, c'est ça si je ne dis pas Blancali, qui était présente exactement Est-ce qu'il y a des interventions ? Oui, Florent vas-y Ces parcours culturels sont importants, c'est bien ceux qui sont dans les écoles à destination des élèves des écoles, on est d'accord Parce que dans l'école où je siège depuis le début du premier mandat où j'ai été élu, à chaque fois qu'on parle de ça, les professeurs des écoles sont toujours favorables à ça Ils aimeraient en avoir plus, ils aimeraient avoir plus de chances d'avoir un créneau, donc visiblement pour eux ça correspond à un besoin Ils trouvent que ça produit vraiment des effets auprès des jeunes, donc on ne peut être que favorable à ça On ne peut qu'être même très satisfait que ça se prolonge à nouveau pour trois ans François a rappelé l'importance de la culture pour le partage, pour l'ouverture, pour la connaissance, pour le vivre ensemble Et donc je pense que c'est bien une mission de service public pour nos communes que de garantir ce type d'accès à la culture Toutes les municipalités ne font pas ce choix, je crois que c'est un choix fort que la municipalité a fait il y a plusieurs années Et moi je suis très satisfait que ça se prolonge, en tout cas c'est une attente Et si c'est plébiscité, si même les enseignants trouvent qu'il n'y en a pas assez, c'est bien la preuve que ça produit ses effets Auprès de la jeunesse, des jeunes élèves d'écoles primaires et maternales Vas-y Manuel, tu peux ? Ajouter qu'on l'a étendu et on va l'étendre à nos crèches Et qu'on l'étendra aussi sur nos accueils de loisirs pour toucher un maximum d'enfants Puisque ces parcours, comme vous l'avez rappelé, sont vraiment plébiscités, demandés Enfin on organise des commissions pour que toutes les classes soient touchées En fait que tous les enfants puissent bénéficier au cours de leur scolarité, de la maternelle à l'élémentaire De ce parcours culturel et c'est noté aussi par l'éducation nationale qu'on est exemplaire Et c'est sûr en la matière, puisqu'on fait vraiment en sorte d'offrir cette culture à tous les enfants au plus près Et là on est vraiment au plus près des enfants, leur proposant une vraie richesse qui est vraiment appréciée, largement appréciée Merci à vous, d'autres interventions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Merci à vous, délibération suivante François, pour le calvaire Alors, il s'agit d'un don privé La ville de Dieppe est propriétaire depuis la loi de 1905 d'un calvaire rue Alexandre Dumas à Puy Ce calvaire appartenant au domaine public communal est endommagé par les outrages du temps Et un de nos concitoyens, je crois pouvoir le nommer, il s'agit de M. Patrice Gau a souhaité effectuer un don à la ville pour la dépose et la reconstruction à l'identique de ce monument Le coût des travaux s'élève selon Devis à la somme de 3 987,17 euros C'est par conséquent cette somme que M. Patrice Gau se propose de donner à la ville, qu'il en soit remercié Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter ce don pour ce montant et l'affecter naturellement aux travaux qui sont prévus Merci François Des interventions ? Des questions ? Merci à lui, il n'habite pas très loin Pas d'opposition, pas d'abstention Merci Délibération suivante, Patrick Oui, délibération numéro 25 Il s'agit d'une demande d'autorisation de travaux à DSN L'association Dieppe Seine Nationale souhaite installer dans le hall de la salle de spectacle des supports d'affichage Un affichage dynamique avec deux écrans Ainsi qu'un affichage mural peut aller de 4 à 6 panneaux Disposant d'un mécanisme spécifique pour le changement des affiches Le coût de ces systèmes d'affichage est estimé à 9 380 euros hors taxes Afin de répondre à l'obligation d'émission des factures électroniques L'association DSN doit s'équiper d'un logiciel commercial de facturation conforme Le coût prévisionnel Compronant le logiciel, la mise en place et la formation du personnel Est de 5 027 euros hors taxes Dans le cadre de ces investissements Un soutien peut être accordé par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animé Il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser DSN à installer un système d'affichage Dans le hall de la salle de spectacle du Centre Jean Renoir Et de mettre en place un logiciel commercial de facturation Et d'autoriser l'association DSN à solliciter des fonds de soutien du Centre National du Cinéma Et de permettre à Monsieur le maire de signer les documents afférents à cette demande de soutien Merci Patrick Pas de problème là-dessus ? Pas d'abstention ? Pas d'opposition ? Merci On passe à une série de délibérations pour des subventions ? Oui, une série de délibérations concernant des subventions Donc la première, c'est l'attribution d'une subvention à l'association fibromalgique de Dieppe L'association fibromalgie de Dieppe a sollicité le concours financier de la ville Dans le cadre de l'organisation de la journée mondiale de la fibromalgie Qui s'est déroulée le dimanche 12 mai à l'office du tourisme de Dieppe En soutien à l'association, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer à l'association fibromalgie Dieppe Une subvention spécifique d'un montant de 500 euros Merci Patrick Pas de problème là-dessus ? Pas d'abstention ? Pas d'opposition ? Merci à vous On change de domaine ? On change de domaine, oui Dans le domaine des coups, qu'on parlait Luc tout à l'heure L'association Dieppe Savate Boxe a sollicité une subvention pour financer une partie du déplacement en Guadeloupe Au final de France de Savate de Boxe Deux jeunes athlètes du club Dieppois Qui s'est déroulé le 15 et le 17 derniers L'un de ces deux jeunes participants a été sacré vice-champion de France Donc il est proposé d'attribuer à l'association Dieppe Savate Boxe Une subvention d'un montant de 1500 euros Merci Patrick Luc, tiens à moi ? Oui Merci Je vais préciser également que c'est un beau club ce Dieppe Savate C'est un club qui est jeune C'est aussi un club qui aujourd'hui dépasse les 100 licenciés C'est un club qui avait l'année dernière un jeune champion de France Et ce jeune Noé était de nouveau qualifié pour les finales en Guadeloupe Et donc le déplacement était coûteux Donc c'est pour ça qu'il nous sollicite à titre exceptionnel Mais je dois souligner aussi l'engagement de son président Alvan Duhamel Que je félicite ici parce que c'est un club qui vit bien Qui est souvent présent avec d'autres associations Notamment je pense à l'Urban Trail etc. Où ils sont présents pour donner un coup de main aux autres associations Donc c'est un club qui vit bien Et c'est un club qui forme bien les jeunes Donc je félicite ici Noé Duhamel et Alex Dumont Voilà bravo à eux Ils portent fièrement les couleurs diépoises Oui et puis il y a un problème pour ces clubs C'est un peu comme pour le full contact tout à l'heure et la maison des jeunes C'est à dire qu'en fait on demande toujours aux communes de soutenir les clubs Il n'y a personne d'autre qui les soutient dans ces moments là Parce que quand il faut emmener plusieurs enfants en Guadeloupe C'est génial pour eux de pouvoir découvrir la Guadeloupe à la faveur de leur sport C'est génial de découvrir l'Ecosse à la faveur de son sport Sauf que quand il sollicite tous les autres financeurs il n'y a personne Et si nous on leur dit non Soit les enfants sont de milieu modeste Et n'ont pas du tout les moyens de mettre les centaines d'euros qu'il faut par tête de pipe pour y aller Soit c'est réservé et c'est la même chose qu'à ceux qui ont de l'argent Ou soit on gâche les efforts d'un club de toute une année ou de plusieurs années Parce qu'on n'arrive jamais en finale des championnats de France Ou en finale des championnats du monde par hasard et sur un coup du sort Et donc c'est un vrai sujet Qu'on ne peut pas à la fois nous serrer le kiki On viendra tout à l'heure au compte administratif budgétairement Et nous demander de soutenir tout le monde tout le temps Et de nous laisser les soutenir tout seuls On est fiers de le faire Mais il y en a qui ne prennent pas leurs responsabilités Laetitia Je veux bien quand même ajouter sur le non accompagnement du club Notamment par les autres financeurs Puisque Alex Dumont qui a quand même fini cinquième dans sa catégorie Il est en situation de handicap Il ne pouvait donc pas partir seul Donc c'est coûteux parce qu'en fait il fallait que sa maman puisse l'accompagner Et donc là il n'y a pas d'accompagnement En fait on refuse tout simplement que l'enfant puisse être accompagné Pour participer à une compétition mondiale en Guadeloupe Donc oui on est fiers de l'accompagner Et nous on est Enfin voilà ça c'est de l'accompagnement concret C'est de la solidarité concrète Donc ça serait bien que les FED et les autres financeurs Puissent prendre en compte aussi pour un sport qui est sport et handicap Sport et autisme Donc en fait quand ils ont des jeunes en situation autistique Et bien ils puissent être accompagnés Sinon je ne vois pas bien à quoi ça sert de leur donner une labellisation Merci du complément Laetitia Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non ? Des oppositions ? Des abstentions ? Merci Tu continues Patrick ? Oui donc la libération numéro 28 Un petit peu plus calme que la boxe Puisqu'il s'agit d'une subvention pour l'association de Philatélie de Dieppe L'association Philatélie de Dieppe a sollicité le soutien de la ville de Dieppe Dans le cadre de la fête du timbre Qui a eu lieu les 9 et 10 mars derniers Et dont le thème retenu était la navigation A cette occasion Une plaquette d'informations a été éditée pour donner plus de lisibilité à l'événement Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Philatélie de Dieppe Une subvention d'un montant de 300 euros Merci Patrick Pas de problème là-dessus ? Pas d'abstention ? Pas d'opposition ? Merci à vous Là j'ai hâte de t'entendre donner le nom de l'association La numéro 29 Il s'agit d'attribution d'une subvention spécifique à l'association Expanding the Poem Ça vous plaît monsieur le maire ? Merci L'école des impatiences C'est l'évolution du festival Deep Erven Fondé en 2005 par l'association Cybelle Qui se déroulait entre Dieppe et l'Angleterre Ce festival est aujourd'hui devenu une biennale pluridisciplinaire Un lieu de débat d'idées, d'art visuel, de littérature et de poésie C'est une école sans mur ouverte à tous La première édition intitulée Atlas des bifurcations S'est tenue en octobre 2021 à DSN Avant que le festival ne soit renommé École des impatiences Après une première édition qui s'est déroulée en juillet 2023 au château de Dieppe L'association sollicite une subvention dans le cadre de son projet L'École des impatiences Qui se déroulera à Dieppe en 2025 Il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Expanding the Poem Une subvention d'un montant de 2000 euros Thank you C'est une sorte d'université populaire à ciel ouvert Qu'est-ce qu'il y a dans la ville ? C'est top, ça nous manquait ça Est-ce qu'il y a des interventions sur Expanding the Poem ? Non, pas d'opposition, pas d'abstention Merci à vous François Oui Pour la convention Oui, alors Nicolas, effectivement, tu parlais de microfolie Nous avons une délibération qui concerne spécifiquement Le renouvellement de la convention de partenariat entre l'asile de Dieppe Et la maison Jacques Prévert Pour le dispositif microfolie Comme tu l'as rappelé, microfolie est un outil extrêmement important Et suffisamment reconnu pour que la présidente de la ville soit venue à Dieppe pour nous rendre visite Depuis 2021, la maison Jacques Prévert dispose de cet outil culturel dans le cadre d'une convention triennale avec la ville Le concept microfolie pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté Et j'invite chacun à aller y voir s'il ne l'a pas vu S'articule autour d'un musée numérique alimenté par 12 musées nationaux Et plusieurs modules complémentaires parmi lesquels le Fab Lab social Un espace de réalité virtuelle Un espace livre et jeux Une scène et un atelier numérique Compte tenu du succès de la démarche et du fait que microfolie est un véritable outil culturel de proximité Il est proposé le renouvellement pour une durée de 3 ans de ce partenariat A nouveau, la culture, gage d'échange, gage d'écoute, gage de respect de l'autre Quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion Gage de respect des différences et de la diversité est au cœur de l'action municipale C'est la raison pour laquelle il a demandé au conseil municipal d'approuver ce projet Et d'autoriser le maire à signer ce renouvellement Merci François Et puis la microfolie ira dans plusieurs communes de l'agglomération On a délibéré aussi là-dessus mardi soir Pour des propositions avec l'office de tourisme, Emmanuel Autour de Normandie Impressionniste et de cette année particulière Plus une soirée ciné C'est bien aussi qu'une structure comme la maison Jacques Prévert et ses microfolies Puissent aller en proximité sur le territoire C'est aussi ça le rôle de Dieppe, de ces structures, d'être en lien avec tous les habitants Est-ce qu'il y a des interventions, des oppositions, des abstentions ? Non Merci le point de plage de Dieppe et la convention avec le PETR Pays-Normand Chaque été le PETR Pays-Normand met en place et gère le point plage sur le front de mer de Dieppe Dont l'animation est confiée à plusieurs associations qui proposent au public des prestations d'initiation nautique Des balades encadrées, marche aquatique notamment Ou encore de la location de matériel, kayak et paddle L'une de ces associations, le club municipal de natation Fait appel en plus de son personnel aux éducateurs territoriaux de la ville De la ville de Dieppe Donc 7 agents municipaux titulaires se partageront ainsi à tour de rôle les sorties A raison de 6 heures par jour Une convention pour 2024 définissant les conditions générales d'organisation entre la ville Le CMND et le PETR doit être signé C'est la première convention de ce type Les autres années il n'y avait pas de convention pour la mise à disposition du personnel Et c'était bien de pouvoir l'encadrer Et je souligne à travers ça la qualité d'intervention de nos éducateurs sportifs Qui font preuve à chaque fois de grande qualité Moi je vous invite à aller faire un peu de kayak de mer Du paddle ou de la marche aquatique Vous verrez Il y a toujours du monde Et les gens sont toujours surpris Parce que pour le public c'est gratuit Merci Luc Il suffit de réserver Tester l'an dernier c'est très bien Pas de questions, pas d'opposition là-dessus j'imagine Pas d'abstention non plus Merci à vous Marilus Pour un avenant au CLS Qui concerne plus l'agglomération Mais comme c'est un CLS comment ? Le CLS est signé par la communauté d'agglomération Dieppe Maritime La ville de Dieppe et l'agence régionale de santé Vise à répondre à des problématiques identifiées sur le territoire Et à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé Grâce à l'action conjointe des élus, des personnels soignants et des associations Afin de répondre aux besoins des patients sans médecins traitants Prioritairement ceux en infection de longue durée Il était mis en place un médico bus depuis avril 2024 Qui circule sur le territoire Dieppe Maritime participera au financement de cette action A hauteur de 10 000 euros Le dispositif est porté par l'association Appui Santé Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire A signer l'avenant au contrat local de santé Dieppe Maritime Qui prendra acte de cette nouvelle action Et intègre à la fiche 1 Améliorer l'accès à l'offre de santé Merci Marie-Luce Des questions là-dessus ? Pas d'opposition, pas d'abstention Merci à vous Délibération suivante, Patrick Délibération numéro 33 Une délibération récurrente Puisqu'on est arrivé à la modification numéro 4 Il s'agit du tableau des effectifs des emplois permanents de la ville de Dieppe et du stationnement Afin de répondre aux attentes des usagers Le service public municipal est en constante évolution Et implique une modification du tableau des effectifs du personnel Sur la base de 2 suppressions 2 créations Et 4 évolutions ou ajustements Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs et des emplois permanents D'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces de nature administratives, techniques et financières Nécessaires à l'exécution de la présente délibération Merci Patrick Pas de remarques là-dessus ? Ne prenez pas part au vote, c'est ça ? Donc vous, vous ne prenez pas part au vote Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui ne prennent pas part au vote ? Non ? Pas d'abstention, pas d'opposition ? Merci à vous Le plan de formation ? Oui Donc le plan de formation 2024 de la ville de Dieppe et des CCAS La direction des ressources humaines réalise au quotidien l'accompagnement de plus de 843 agents permanents ville et CCAS La formation est un des outils de gestion des ressources humaines Dans un contexte en évolution constante, la formation permet l'accompagnement à la mobilité, à la gestion des carrières et à l'évaluation des agents C'est entre autres par la formation régulière des agents que les services rendus à la population peuvent gagner en qualité Le bilan des formations 2023 démontre l'importance de la place de la formation 71% des agents permanents ont suivi une formation au moins pour une journée Soit pour un total de 1872 jours Tous les ans, la ville de Dieppe élabore un plan de formation qui reflète les orientations stratégiques de la ville L'évolution des services, des besoins et compétences nécessaires au bon fonctionnement des services Et des projets professionnels des agents Le plan de formation définit le programme des actions entrant dans ce cadre Les formations obligatoires d'intégration et de professionnalisation Et les formations non obligatoires priorisées par la collectivité Ce programme découle des axes stratégiques de la municipalité Des orientations données par la direction générale Ainsi que du recueil et de la formalisation des soins exprimés par les services et par les agents Le budget dévolu à la formation en 2024 s'élève pour la ville à 162 607 euros Qui comprend également le coup pédagogique des apprentis Pour les CCAS, le SAD a 30 670 euros Auxquels la ville ajoute 201 746 euros de cotisations versées au Centre national de la fonction publique territoriale Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de formation annuel 2024 présenté Et d'autoriser sa communication au CNFPT de Normandie Merci Patrick Est-ce qu'il y a des interventions sur ce plan de formation ? Frédéric, vas-y Oui c'est un plan de formation quand même qui est très très ambitieux 600 agents quand même qui ont participé à des formations 2023 Beaucoup de catégories C Et ça moi je trouve que c'est vraiment bien de voir qu'on est dans l'éducation ou dans l'apprentissage tout au long de la vie Je ne sais pas comment le dire mais pour reprendre la phrase de Mérieux C'est à dire que l'accompagnement des agents tout au long de la vie pour mettre en place des formations qui sont nécessaires pour la collectivité Mais aussi peut-être nécessaires aussi pour les agents Moi j'ai vu dans les formations proposées motivation et bonheur au travail Et moi je trouve que c'est quand même Je trouve que c'est aussi un bel état d'esprit que de proposer ce type de formation dans le cadre du plan de formation Moi j'ai noté quand même un engagement aussi de la collectivité locale sur des formations liées à la transition écologique et énergétique Travailler sur les clauses environnementales, sur la question des arbustes et leurs maladies Il y a quand même des formations qui sont mises en place comme ça sur la question des pesticides dans les cimetières Sur l'agriculture urbaine, sur la permaculture, sur la désimpermabilisation dans les cours d'école, sur les écomatériaux, sur la gestion des marres aussi Et sur la question des circuits courts Moi je trouve que vraiment il y a des vrais, il y a vraiment des choses qui sont portées par la collectivité On ne peut que s'en féliciter Et puis des formations qui sont, j'ai parlé de cette motivation, bonheur au travail Mais aussi des formations qui sont quand même bienveillantes Moi je pense à des formations pour les enfants de 3 ans Travailler sur les peurs et les colères des enfants de moins de 3 ans Moi je trouve que travailler comme ça sur la question de la bienveillance Ou même sur les formations qui sont données au profit des policiers municipaux sur les violences intrafamiliales Moi je trouve que ça donne une belle image effectivement de ce que la collectivité est capable de proposer Non seulement à ces agents, mais aussi à l'ensemble de la population Puisque au final, les agents de la collectivité travaillent pour les agents Moi je trouve que c'est vraiment, à la lecture de ce rapport là Moi j'étais vraiment, je trouve que c'est un rapport qui m'a touché même quelque part Merci Frédéric, c'est sincère A prendre soin c'est partout, tout le temps et avec tout le monde Et la base, ce sont nos agents Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions sur ce plan de formation ? Non ? On passe aux jeunes qui se forment justement ? Oui, on passe aux jeunes et les stagiaires BAFA notamment Et il s'agit là de la gratification de ces stagiaires La ville de Dieppe souhaite collaborer au développement de l'autonomie des jeunes de la commune En favorisant l'accès à une formation qualifiante et une expérience professionnelle Le brevet d'attitude aux fonctions d'animateurs, le BAFA Est un diplôme qui permet d'encadrer à titre non professionnel De façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs La formation BAFA est constituée de trois étapes obligatoires pour l'obtention du diplôme Alternant théorie et pratique Le stage pratique d'au moins 14 jours permet la mise en œuvre des fondamentaux Ainsi, en raison des difficultés de recrutement sur le secteur de l'animation Et considérant la nécessité d'accompagner les jeunes dans une démarche de formation au métier de l'animation Il est proposé d'accueillir ces stagiaires BAFA dans les structures d'animation de la ville de Dieppe Pour qu'ils puissent accomplir leur stage pratique BAFA En contrepartie, une gratification calculée en fonction du nombre d'heures de présence effectuées Au moins égal à 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale Soit à ce jour 29 euros multiplié par 15% soit 4,35 euros horaires leur sera versé Il est proposé au conseil municipal de signer les conventions à intervenir entre la ville de Dieppe et les stagiaires BAFA Et de valider le principe de versement d'une gratification pour ces stages pratiques Merci Patrick Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? Non ? C'est un soutien important aux jeunes Dieppe et dans leur formation Tout le monde ne le fait pas Mais c'est une juste reconnaissance Tout engagement mérite salaire Pas d'opposition, pas d'abstention Merci à vous Délibération suivante Patrick Compte de gestion 2023 pour le budget principal Ville de Dieppe et budget annexe stationnement La ZAC Dieppe Sud Pour résumer le rapport La présentation des comptes de gestion 2023 De monsieur l'inspecteur divisionnaire responsable du service de gestion comptable Du budget principal de la ville de Dieppe Et des budgets annexes stationnement Considérant que ceux-ci sont en concordance avec les comptes administratifs du même exercice Considérant la présentation intervenue lors de la commission numéro 1 du 17 juin 2024 Il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes de gestion 2023 du budget principal Ville de Dieppe et des budgets annexes stationnement Et ZAC Dieppe Sud établi par monsieur l'inspecteur divisionnaire responsable du service de gestion comptable Dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs de ce même exercice Merci Patrick Des interventions sur ces comptes de gestion ? Non, pas d'opposition, pas d'abstention Merci à vous Délibération suivante, le compte administratif Donc délibération numéro 37 Qui s'agit du compte administratif 2023 Toujours pour les budgets principaux de ville de Dieppe Budget annexes stationnement et ZAC Dieppe Sud En amont de l'examen des comptes administratifs de l'exercice 2023 Le conseil municipal est invité à élire son président Et le président je pense que c'est le plus ancien Alors je pense que si le conseil municipal n'y voit pas d'opposition Conformément à la tradition Le président sera notre doyen, l'espèce notre doyenne Annette Roussel Je m'assure pas Ah bah oui, je prends la place Très idée Alors qu'est-ce que je dis ? Et tiens Qu'est-ce que je dis ? Tu demandes à Patrick de présenter le compte administratif Alors Patrick, tu vas nous présenter le compte administratif S'il te plaît Tout à fait Merci Annette Donc Les résultats de ces trois comptes administratifs sont présentés au conseil municipal Donc on va commencer par le budget principal Le résultat cumulé de l'exercice 2023 est de 3 771 776,70 euros Il provient d'un excédent de 6 703 725,92 en fonctionnement Et d'un déficit cumulé en investissement de 2 931 949,22 euros En section de fonctionnement, le montant des dépenses réelles réalisées au cours de l'exercice 2023 s'élève à la somme de 53 471 203,04 euros Ces dépenses se répartissent principalement comme suit Dépenses réelles de fonctionnement Donc on va parler en pourcentage Les charges à caractère général 19,44% Charge de personnel et frais assimilés 63,34% Autres charges de gestion courante 12,73% Et les charges financières de 2,81% La réalisation des dépenses réelles de fonctionnement est de 98,56% Ce taux d'exécution traduit le niveau d'exactitude dans les inscriptions d'une part Et le niveau d'exigence dans l'exécution budgétaire d'autre part Les recettes réelles réalisées, hors excédent de fonctionnement reporté S'élève à la somme de 60 126 667,51 euros Et se dépose et se décompte pour partie comme suit Toujours en pourcentage Donc produits des services 9,57% Impôts et taxes 56,42% Dotation et participation 28,92% Et autres produits de gestion courante 2,35% La réalisation des recettes réelles de fonctionnement s'établit à 104,73% Hors cession Ce qui démontre que la collectivité optimise les réalisations de recettes En section d'investissement Le montant total des dépenses réelles réalisées, hors résultat d'investissement reporté S'élève à la somme de 16 331 705,87 euros Répartis principalement comme suit Toujours en pourcentage Immobilisation incorporelle 6,59% Immobilisation corporelle 22,52% Immobilisation en cours 46,72% Et empreinte et dette assimilée 21,29% Ah c'est mieux, merci La réalisation des dépenses réelles d'investissement s'établit à 92,22% Ce qui correspond à un très bon niveau de réalisation Le total des recettes réelles, hors excédent de fonctionnement capitalisé Est de 9,269,01 euros, 91 Et se répartissent principalement comme suit Toujours en pourcentage Subvention d'investissement 44,98% Emprunt et dette assimilée 26,10% Dotation et fonds divers et réserves 14,39% Et taux pour compte de tiers 11,56% La réalisation des recettes réelles d'investissement s'établit à 97,90% Toujours un très bon niveau de réalisation L'annuité de la dette, pardon, 2023 s'est élevée à 4,959,060,88 euros Et se décompose ainsi 1,502,569,62 de frais financiers Et 3,456,491,26 de remboursement de capital Le taux moyen de la dette s'élève à 3,31% au 31 décembre 2023 Contre 2,30% au 31 décembre 2022 L'encours de la dette au 31 décembre 2023 Atteignait 49,084,60 euros En 2020, cet encours était de 53,870,409 Soit une diminution de 4,785,743 Soit moins 8,88% La capacité de désendettement en cours de la dette sur les banques brutes S'établit pour 2023 à 8,54 années Contre 12,60 années en 2022 Il est rappelé que les résultats par grand poste des dépenses et des recettes Ainsi que les principales réalisations intervenues au cours de l'exercice 2023 Sont développés dans la note de présentation Qui a été adressée à l'ensemble des élus Et qui sera mise à disposition sur le site internet de la ville On va passer au budget du stationnement Le résultat cumulé d'exercice 2023 Est de 170 030,90 euros Il provient d'un excédent de 141 290,13 euros En fonctionnement Et d'un excédent en investissement De 28 732,77 euros Budget de la ZAC Dieppe Sud Le résultat cumulé de l'exercice 2023 est de 215 450,97 euros Il provient d'un excédent de 60 000 euros en fonctionnement Et d'un excédent en investissement de 155 454,97 euros Monsieur le maire s'étant retiré Il est proposé au conseil municipal d'adopter les comptes administratifs du budget principal du budget annexe stationnement et du budget annexe ZAC Dieppe Sud N'allez pas trop vite quand même Je racontais ça à Brigitte à Monique Ce matin mon fils le dernier Lilian M'a demandé si le président de la république pouvait dissoudre la mairie Et dissoudre l'agglomération Et donc je lui ai dit que le président de la république avait beaucoup trop de pouvoir Et qu'il n'avait heureusement pas celui-ci Et donc je vous propose de ne pas aller trop vite sur la dissolution non plus au sein de ce conseil Je sortirai pour le vote Et je vais rester pour le débat et pour les échanges Et donc voilà je laisse la parole à celles ou ceux qui veulent la prendre Frédéric Weiss Je peux prendre le micro du président comme ça Moi je voulais dire deux trois mots sur ce compte administratif Et surtout sur la section des investissements Et d'abord notez qu'entre 2022 et 2023 On avait quand même une hausse très très notable de la section d'investissement On passe de 19 millions à 25 millions en 2023 C'est-à-dire que vraiment une forte volonté de la ville d'investir Et quand on voit les projets qui ont été menés Les principaux investissements sur le stade Robert Vint Sur la coulée verte, sur l'éclairage du front de mer Sur la rénovation énergétique du gymnase Louis de Breuil Sur la question de l'ANRU Sur la rue Mme Germaine René Cotier Vous m'avez compris en tout cas Donc Mme Germaine Cotier Je l'ai bien dit Franchement et toute la politique qu'on a vue tout à l'heure Dans le cadre de l'action Cœur de vie Toutes les politiques qui sont menées Sur la question des pistes cyclables Sur la mobilité électrique Je pense que vraiment on peut On peut se dire que On a des budgets Qui vont permettre Parce qu'à compter de 2025 Qu'on aura obligation de mettre en place Ce qu'on appelle un budget vert Dans nos collectivités Et au regard effectivement Des investissements et de l'action Qui est portée par la collectivité Qui est une action au service des habitants Mais aussi une action au service De la décarbonation Effectivement de nos politiques On n'a pas à avoir peur De la mise en place De ce type de budget Qui permettront d'avoir une meilleure lisibilité Effectivement sur les politiques publiques Qu'on mène Et qui permettra peut-être même De revendiquer Auprès des services de l'État Auprès des banques Et notamment de la Banque du territoire Banque des dépôts Banque du territoire Je ne sais jamais comment dire Qu'est-ce des dépôts ? Je ne sais plus Qu'est-ce des dépôts ? Des emprunts à des taux Qui ne sont pas des taux usuraires On a encore aujourd'hui Des taux à 3,5% Qu'on contracte Alors que sur des politiques De décarbonation notamment On devrait avoir des taux d'intérêt À 0% Et je pense qu'on n'est pas accompagné Et on n'est pas suffisamment accompagné Par les pouvoirs publics Par les services de l'État Pour mener en place Les politiques de décarbonation Qu'on souhaite Enfin le bilan est clair Sur les politiques qu'on a menées Sur Robert Vint Sur l'éclairage public Sur l'enreux etc On mène des vraies politiques Et moi je trouve qu'on n'est pas assez accompagné Dans le cadre de ces politiques Par les services de l'État Par l'État globalement Notez quand même le fait que On a réussi Enfin sur ce compte administratif là Qui permet de voir Effectivement nos marges d'autofinancement Qu'on peut mettre en œuvre Pour le budget 2024 On est quand même pas mal du tout Sur les marges d'autofinancement A plus de 3 millions d'euros C'est quand même C'est un budget Qui est non seulement Qui était très très volontaire Des politiques très très volontaristes Mais sur lesquelles Effectivement On arrive aussi A encore mettre en place Des marges de manœuvre Pour pouvoir continuer D'investir Et d'investir encore Pour les habitants Et pour Pour les politiques Qu'on souhaite mener Notamment Des politiques exemplaires Au plan écologique Voilà C'est ce que je voulais dire Merci Frédéric Est-ce qu'il y a D'autres interventions Non André Gauthier Oui merci monsieur le maire J'ai hésité à intervenir Parce que La dernière fois Que je suis intervenu Sur un document budgétaire Ça a visiblement défrisé L'un de nos collègues Et je vais essayer Cette fois De ne pas être chiant Sur Un document Important Et ceci par respect Pour Par respect pour les diépois Qui attendent Que nous soyons à la fois actifs Et qu'on s'exprime Sur L'ensemble Des rapports Important Qui sont discutés Au sein de Ce conseil Et puis aussi Par rapport Par respect Au travail Des services Que je remercie Pour un rapport Qui est Toujours Clair Précis Bien renseigné Avec des ratios Qui nous permettent En effet d'appréhender La réalité De la réalisation Budgétaire Il y a deux documents Importants Dans notre conseil Concernant Les finances C'est un effet De budget Et puis C'est sa réalisation C'est à dire Le compte administratif Et sans être Sans être Trop long On s'aperçoit Que ce compte Administratif Il est dans La lignée Des trois Précédents Avec Une baisse De l'endettement Qui Qui est notée Qui est encore Important Puisqu'on passe A un encours De désendettement En dessous De 50 millions D'euros Une capacité De désendettement Qui baisse Assez fortement On passe De 12 12 années Un peu plus De 12 années Un peu plus De 8 années Même si Même si En effet Les intérêts De la dette Augmentent En raison Evidemment De la hausse De la hausse De la hausse Des taux Et on n'imagine Pas à un seul instant Ce que ça aurait été Si vous n'aviez pas Entrepris Ce désendettement Il y a trois ans Avec Avec L'endettement Qui était A l'époque Particulièrement Particulièrement Important On a aussi Un meilleur résultat net Un autofinancement En net En hausse Une épargne Qui est quand même Un indicateur clé C'est pas moi qui le dis C'est le rapport Un indicateur clé Qui Permet d'appréhender La santé financière De la collectivité Et cette épargne Qu'elle soit brute Plus 44% Ou qu'elle soit nette Multipliée par 3,7% Prouve en effet Que Il y a eu Dans la gestion Financière Et budgétaire De La commune Un véritable virage Qui a été opéré Il y a déjà Quelques années Les taux de réalisation Sont Plus favorables Encore cette année Qui l'étaient Les années précédentes Avec des restes à réaliser Qui sont en baisse La remarque Que j'avais faite L'année dernière Concernant les taux De réalisation Je suppose que C'est pas ça Qui a suscité Des restes à réaliser En baisse Mais Elle était Justifiée Puisque Aujourd'hui Les restes à réaliser Sont En baisse Notable Tout ça Pour dire En effet Que Ce virage Dans la gestion Nous permet D'être dans une situation Bien meilleure Financièrement Et qu'elle permet En effet D'appréhender A la fois La hausse des coûts Les décisions Prises au niveau national Qui ont un impact Fort Notamment sur Les dépenses De personnel Même si En effet Ces dépenses De personnel N'augmentent pas Simplement Sous l'effet Des décisions Gouvernementales Mais augmentent aussi Du fait De l'intégration Des salariés Des bains Dans L'ensemble Du personnel Municipal Je voudrais Également noter Le taux Important De subvention D'équipement 9 millions Et demi À peu près Pour 25 millions De dépenses D'équipement Ce qui place En effet Les autres Partenaires De la ville À un niveau De versement De 36% Des recettes Alors je sais Que l'un des sports Favoris La majorité Municipale Et de vous Monsieur le maire C'est de tacler L'État Et les autres Collectivités Locales Mais il n'en reste Pas moins Qu'aujourd'hui Elles assurent Aussi Que ce soit L'État Ou les collectivités 36% Des recettes Et des financements Des équipements Et des investissements Qui sont menés Dans notre Dans notre Commune Juste Un petit Un petit Clin d'œil À la page 19 Sur le Sur le Petit Schéma Que vous Nous proposez Concernant l'évolution Du coup Des fluides Il y a un petit Détail Sur la part Des bains Fluides des bains Voilà Alors je ne sais pas Si c'est Un document Qui était prêt Je pense que c'est Un document Qui était prêt Avant la sortie De l'information Sur Sur l'arrêt des bains Qui est une Extrêmement Mauvaise nouvelle On aura sûrement L'occasion D'en reparler Au sein du Au sein du Conseil Pour autant C'est la preuve Que Le remarque Sur Le choix Des délégataires À l'époque En raison D'un coup Des fluides Sous-estimés Était plutôt Était plutôt Justifié Voilà Tout cela Pour vous dire Qu'en cohérence Avec notre vote Au budget Primitif Nous nous abstiendrons Sur ce compte Administratif Merci Est-ce qu'il y a D'autres interventions ? Laetitia ? Le grand Moi Moi le chiffre Voilà On peut leur faire dire Plein de choses Mais ça parle pas tellement Aux gens peut-être Qui nous regardent À part Peut-être des comptables Ou des gens Qui ont l'habitude De manipuler des chiffres 63% De charges De personnel De charges De fonctionnement Sur le personnel Je trouve que c'est un terme Un peu moche Mais c'est le terme C'est le terme Que l'on emploie Je trouve que Ça ne reflète pas tellement Ça ne reflète pas tellement Ce que ça représente En fait Ces charges De personnel C'est tout ce qu'on met Au plus près des habitants Au service de nos habitants Dans nos quartiers Là on va avoir On va avoir Le village des sports Tout l'été Donc on a besoin De personnel Dans nos accueils De proximité On a besoin De personnel Pour faire fonctionner La collectivité Quand les gens Se trouvent En difficulté On a notre service Des solidarités On a Nos maîtres Nageurs Dans nos piscines On a énormément De personnel À la ville Et en fait Ces chiffres-là Je trouve que C'est bien De regarder Que derrière En fait On a des hommes Et des femmes Dans notre collectivité Qui sont pleinement engagés Au service De la population Pour nous faire Une ville Belle Une ville Agréable Une ville Fleurie Une ville Qu'on répare Quand on refait La voirie Quand on engage Des travaux Quand on aménage Des équipements Quand on rénove Des salles de sport Pour accueillir Nos enfants Pour accueillir Nos aînés Pour repeindre La salle En bas De la résidence Victor Hugo Par exemple Voilà Donc c'est des petites choses Du quotidien Mais Tout ça Additionné Ça fait Enfin voilà Ça c'est des choses concrètes Donc Ça peut paraître beaucoup Voilà Il y a des chiffres Voilà Il y a l'encours De la dette Bon Alors les gens Qu'est-ce qu'ils comprennent Derrière leur écran Je ne sais pas Je pense que Le message Qu'on peut leur envoyer C'est que nous On 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 a des agents Qui sont là Pour travailler Au quotidien Pour leur rendre service Pour leur rendre La vie Plus facile Autant qu'on le peut En tout cas C'est le vœu Que nous formulons Et je remercie Les agents De la collectivité De leur engagement Merci Laetitia Pour ces exemples concrets Est-ce qu'il y a D'autres Interventions François Avec le micro Fred S'il te plaît Oui Sans vouloir Rallonger les débats Plus que nécessaire Je suis Je voudrais faire part De De mon étonnement A chaque fois Que j'entends L'opposition Par la bouche De monsieur Gauthier Parler du budget A la suite De l'audit Que vous nous avez Délivré Monsieur Gauthier Vous nous expliquez Que la charge De la dette Est maîtrisée Vous nous expliquez Que les taux De réalisation Sont bons C'est par conséquent On nous explique Que tout va bien Mais on s'abstient Et on ne propose Rien d'alternatif Dans de telles conditions Je suis un petit peu surpris Vous faites état De ce que Finalement La ville Auraient opéré Un virage Depuis trois ans C'est ce que C'est ce que Vous nous répétez A chaque budget Et c'est ce que Nous dénonçons A chaque budget Également Nous faisons Des choix politiques Et des choix politiques Qui nous amènent Selon effectivement Les nécessités Et les nécessités Sont nombreuses Laetitia l'a rappelé Avoir recours A l'investissement Recours à l'emprunt Dans des proportions Qui nous appartiennent Et que nous maîtrisons Il n'y a par conséquent Aucun virage Et puis enfin Lorsque vous avez La bonté de rappeler Que les investissements Sur Dieppe Sont réalisés Avec 36% De subventions Vous ne manquerez pas D'observer Que ces 36% Sont un ratio En baisse Par rapport A ce qu'ils étaient Il y a encore Cinq ans Dix ans Et plus encore Plus loin dans le temps Et je n'aurai pas La cruauté De vous demander De rappeler En séance publique Quel est le taux De subvention Accordé par le département A la ville de Dieppe Merci François Est-ce qu'il y a d'autres Interventions ? André Gauthier Oui allez-y Oui monsieur le maire Je n'avais pas vocation Je n'avais pas vocation A répondre Mais comme Quand on Se satisfait D'un document Qui nous est proposé Visiblement Ça va encore pas Je vais quand même Je vais quand même répondre A ma collègue Qui se plaint Qu'en effet On appelle Charge de personnel Je suis d'accord Avec elle Je suis d'accord Avec elle Au département On parle plus De ressources humaines Puisqu'en effet Les agents Les agents De la collectivité Sont des ressources En effet Pour la collectivité A partir de l'engagement Qui est leur Et sur les missions Qu'ils assument Dans la collectivité Sur les chiffres Ouais Non 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 On ne peut pas Leur faire dire Ce qu'on veut On ne peut pas Leur faire dire Qu'on veut Quand il y a Un endettement Qui baisse Il baisse Les chiffres Ils mentent pas C'est la réalité C'est la réalité Et d'ailleurs Je vois pas pourquoi Je serais le seul A pouvoir Parler de chiffres Notre collègue Qui a rapporté Il a rapporté Aussi avec des chiffres Et il l'a bien fait Enfin Monsieur Garraud C'est peut-être Le problème Que vous avez C'est que nous On ne souhaite pas Être une opposition Stupide Frontale Systématique C'est pas parce Qu'on ne s'est pas Présenté Sous les mêmes couleurs Qu'on doit Systématiquement Et bêtement S'opposer A tout Quand les choses S'améliorent On sait le dire L'abstention N'est pas un vote N'est pas un vote Négatif Et Étant donné Que la situation Financière De la commune S'améliore Sur des points Que nous avons Toujours soulevés Et ceci Depuis Que nous siégeons Dans cette assemblée Depuis que Sébastien Jumel Était maire Voilà En clair L'abstention C'était C'est pas un blanc-seing Mais en progrès Merci D'autres interventions Vous allez finir André Gauthier Avec Pierre Moscovici À cour des comptes Avec Pierre Moscovici L'ancien ministre Socialiste Qui nous explique Et qu'il faut pratiquer L'austérité partout Et qu'il n'y a qu'une politique Publique possible Sauf qu'on fait la démonstration Que c'est l'inverse ici Et d'ailleurs Ça se voit D'élection en élection Quand vous dites Votre sport favori C'est de tacler l'État Et le département D'abord On ne tacle jamais l'État On a de très bonnes relations Avec les services de l'État Avec les fonctionnaires Avec les cadres Avec les représentants Fonctionnaires de la République Par contre oui On tacle la politique gouvernementale Et quand on regarde Ce compte administratif là On voit qu'on a un gouvernement Qu'on avait un gouvernement Qui laisse Les banques nous faire les poches Avec des taux d'intérêt Qui doublent Parce qu'il faut quand même dénoncer Vous faites l'analyse Comptable d'un compte administratif Mais c'est politique Un compte administratif Il laisse les établissements bancaires Nous faire les poches On a un coût de l'énergie Notamment de l'électricité Qui double Et il laisse les fournisseurs L'énergie Nous faire les poches Et pas à nous Les poches des habitants Parce que dans notre pays Et dans cette Union européenne On a libéralisé le marché de l'énergie Et qu'il n'y a plus de tarifs réglementés Et qu'il y aurait besoin de ça Parce que si je ne prends que ces deux secteurs là C'est 1 million 800 000 euros En plus d'une année sur l'autre Dans le budget de la ville Et c'est 1 million 800 000 euros Mettez-vous à la place des Diepois Ce que ça représente pour eux Au regard de leur quotidien Et de ce qu'ils vivent Donc non, on ne tacle pas l'État Après, le département Oui Quand vous faites fausse route On vous le dit Quand on est obligé de soutenir davantage Le projet Canada Comme tout à l'heure Parce que le département se désengage Oui, on vous tacle Mais on ne tacle pas le département L'institution Ou les fonctionnaires du département André Gauthier On tacle la majorité du département Qui fait ce que nous ne faisons pas ici C'est faire payer deux fois La facture de la crise aux habitants Non, ce n'est pas des conneries Parce que c'est une réalité Donc il y a des politiques Qui expliquent aux gens Qu'il va falloir souffrir deux fois Une à cause de la politique gouvernementale Et une autre fois Parce qu'ils refusent d'être courageux Et d'assumer Et puis il y en a comme nous Qui font le choix du service public De mieux rémunérer leurs agents De décider de mieux les rémunérer Parce qu'ils travaillent Et qu'ils doivent être mieux rémunérés Des collectivités qui ne baissent pas Leur soutien à la vie associative Même si c'est difficile Parce que les acteurs associatifs Dans notre ville Sont essentiels Au vivre ensemble A la cohésion sociale Et à ce qu'est Dieppe On ne renonce pas à investir Puisqu'on mène un oru ambitieux Alors avec tous les partenaires Qui nous accompagnent Et on est très fiers D'aller chercher les financements partout Et d'ailleurs on va même s'améliorer Pour aller en chercher davantage Moi je trouve que les fonds européens Arrivent pas assez vite Sur notre région Et que les élus régionaux du coin Ne font pas assez en sorte Que les fonds européens Arrivent ici Donc on va mieux y travailler A la ville A l'agglomération Oui mais on va y arriver On va y travailler Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'il y ait d'autres endroits en France Parce qu'ils se débrouillent mieux Qu'ils en aient plus que nous Donc on va le faire Mais après vous nous direz Que c'est bien Et vous nous donnerez votre satisfait Et on vous expliquera Comment on a fait Et donc quand il s'agit d'investir Et bien on a investi Quand il s'agit de rénover nos gymnases On le fait On n'explique pas aux pratiquants Qu'on ne peut pas le faire Parce qu'on ne peut pas le faire On le fait C'est dur C'est un suivi quotidien C'est un gros travail des services Du travail du service finance Mais de l'ensemble des services Pour arriver à cette situation là Et on assume ça Donc il n'y a pas de virage Ça fait 4 fois que vous nous dites Qu'il y a un virage Donc là vous tournez en haut Il va falloir trouver un autre argument Parce que ça ne prend pas Ni ici Ni à l'extérieur Et puis ensuite Pour aller vite Sur les bains Moi je veux bien On en parlera Très certainement au mois d'octobre Mais je veux bien vous entendre Sur ce que vous voulez Sur les bains Sur les choix de délégataires J'ai même hâte Que vous me parliez De la structure des bains Et du chantier Tel qu'il a été mené Pensé Conçu Réalisé par la droite Quand elle était aux responsabilités J'ai hâte Mais on y viendra Chaque chose en son temps Chaque chose en son temps Il n'y a pas de problème On y viendra Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui Mais préparez vos arguments Parce qu'il va falloir Que vous soyez costaud Très costaud Et d'ailleurs Ce n'est même pas auprès de nous Qu'il va falloir trahir vos arguments Sur les bains C'est auprès de la population Parce que tous ceux qu'on rencontre Dissent ça On savait Mais ça on y viendra plus tard Pour le compte administratif Annette là Je vais te laisser moi au siège Et le micro Je vais sortir Et tu vas pouvoir soumettre Ce compte administratif au vote Alors Qui est contre ce compte administratif Qui s'abstient Donc le compte administratif a été voté Merci Oh qu'est-ce qu'on est bien là La place de Nicolas Mais je vais rester La place de Nicolas Merci Annette Délibération suivante Patrick Oui Donc délibération 38 La 38 Tout à fait Donc délibération 38 Il s'agit de l'affectation Du résultat 2023 Sur le budget principal Ville de Dieppe Il est rappelé que L'arrêté des comptes 2023 Permet de déterminer Le résultat de la section de fonctionnement Le solde d'exécution 2023 De la section d'investissement Celui-ci fait apparaître Un besoin de financement Les restes à réaliser En investissement Qui ont été reportés Au budget primitif 2024 Voté le 28 mars Et le résultat De la section de fonctionnement Constaté à la clôture De l'exercice 2023 Qui doit en priorité Couvrir le besoin En financement 2023 De la section d'investissement Il est donc proposé Au conseil municipal D'affecter les résultats De fonctionnement En 2023 6 703 725,92 € A la couverture Du besoin de financement En section d'investissement Pour 2 931 949,22 € Et le solde de clôture De 3 771 776,70 € A l'excédent reporté De fonctionnement Sur la ligne 002 En recette de fonctionnement Au budget primitif 2024 Et de reporter Le déficit d'investissement 7 633 421,66 € A la ligne 001 Dépense l'investissement Au budget primitif 2024 Merci Patrick Merci Patrick Est-ce qu'il y a des interventions Sur cette affectation ? Non, j'imagine Pas d'opposition Pas d'abstention Merci à vous La 39 Oui, on change de registre Donc il s'agit là Il s'agit là d'une convention De groupement de commandes Avec Dieppe Maritime En vue de la passation D'un marché relatif Aux missions de coordination En matière de sécurité Et de prévention De la santé Et de contrôle technique La ville de Dieppe Et la communauté De l'agglomération De Dieppe Maritime Souhaite s'associer Pour procéder A la passation conjointe D'un marché En constituant Un groupement de commandes Ayant pour objet De désigner le prestataire De chacun des lots De consultations Portant d'une part Sur les missions De coordination En matière de sécurité Et de prévention De la santé Et d'autre part De contrôle technique La procédure retenue Est celle De l'appel d'offres Ouverts Pour un montant Inférieur A un million d'euros La convention De groupement De commandes Prévoit notamment De désigner La ville de Dieppe Comme coordinateur De groupement De faire supporter Équitablement A la ville de Dieppe Et à Dieppe Maritime L'ensemble des frais De procédure Notamment ceux Afférant à la publicité De charger La ville de Dieppe De procéder Dans le respect Des règles du code De la commande publique A l'organisation De l'ensemble Des opérations de sélection D'un ou de plusieurs Co-contractants Pour chaque lot Lié à la procédure Légalement mise en oeuvre Et de désigner Un représentant titulaire Et un représentant suppléant De la ville de Dieppe Élu parmi les membres titulaires De la commission D'appel d'offres De la ville Ayant voie délibérative Donc il est proposé Au conseil municipal D'approuver La convention De groupement De commande Avec la communauté D'agglomération De Dieppe Maritime En vue de la passation D'un marché relatif Aux missions CSPS Et du contrôle technique D'accepter les termes De cette convention Et d'autoriser sa signature Ainsi que toutes les pièces Si rapportant Et d'élire parmi les membres Ayant voie délibérative De la commission d'appel d'offres De la ville de Dieppe Un membre titulaire Et un membre suppléant Pour siéger Au CAO Du groupement Donc je vous propose Les candidatures En tant que titulaire De madame Marie-Luce Buche Et en tant que suppléant De madame Annette Roussel Frédéric Weiss Marie-Luce Buche Et Frédéric Weiss Est-ce qu'il y a Des interventions là-dessus Sur cette convention De groupement de commande Non C'est technique C'est utile Mais c'est technique Pas d'opposition Pas d'abstention Merci Délibération Suivant La 40 Donc encore une convention D'accès à la centrale D'achat Manche numérique La centrale D'achat Publique A pour but De permettre Aux collectivités Territoriales Intéressées De recourir A des prestataires Dans des conditions Financières Optimales Et des délais Raccourcis La ville de Dieppe Peut avoir accès A la centrale D'achat De la manche Numérique En tant qu'entité Non membre Pour deux types De prestations L'acquisition De fournitures Et de biens Et la passation De marchés publics Parmi les marchés Proposés par la centrale D'achat Numérique Manche numérique La ville de Dieppe Serait intéressée Par la fourniture De matériel Informatique Éducatif Ou non Et la fourniture De services Tels que L'environnement Numérique De travail La ville de Dieppe N'est tenue Par aucun seuil Minimal De commande L'accès A la centrale D'achat De manche Numérique Formalisée Par une convention Ne demande Aucune adhésion Ni redevance Il est proposé Au conseil municipal D'approuver La convention D'accès A la centrale D'achat De manche Numérique Et d'autoriser La signature De la convention Merci Patrick Des interventions Là-dessus Non Des questions Des oppositions Des abstentions Merci Si Sonia Delaunay Non Prévert Non j'en ai sauté Une pardon Prévert La convention De partenariat En plus Elle est importante Sur la ville de Dieppe Et la maison Jacques Prévert Voilà c'est ça Donc l'association Maison Jacques Prévert Agré comme centre Social ministre Et anime Le centre Socio-culturel Maison Jacques Prévert Et les espaces Du petit Prévert Pour favoriser Toute activité D'éducation De culture Et de loisirs Et satisfaire L'ensemble Des besoins Exprimés Par les habitants Du quartier Dans l'objectif Au cœur De son projet De rendre Les habitants Acteurs Des projets Qui les concernent Elle occupe Un positionnement Stratégique Projet des habitants Et des jeunes Cependant L'association Connaît actuellement De profonds bouleversements Avec de plus en plus De contraintes En matière De ressources humaines Et de finances L'année 2023 A été marquée Par des tensions De trésorerie Fragilisant la démarche D'éducation populaire Malgré la mise en oeuvre D'un plan d'action Destiné à réduire Les dépenses La situation Apparaît encore fragile L'association Maison Jacques Prévert A donc sollicité La caisse d'allocations Familiales Pour obtenir Une subvention Exceptionnelle Et un prêt De 100 000 euros La ville En sa qualité De premier Partenaire financier Souhaite s'associer A la caisse d'allocations Familiales Pour solutionner Ces difficultés Conjoncturelles De trésorerie Par l'octroi D'un prêt D'un montant De 50 000 euros Il est proposé Au conseil municipal D'approuver le prêt En faveur De la maison Jacques Prévert Pour un montant De 50 000 euros D'acter que ce prêt Est consenti Sur la base D'un prêt A taux zéro Remboursable A compter Du 1er janvier 2025 Sur 5 ans Et que le remboursement Mensuel Sera effectué Par prélèvement Bancaire Sur le compte De la ville De Dieppe Ouvert Auprès Du SGC De E Merci Patrick Des interventions Oui Luc Desmarais Après André Gauthier Merci Tout le monde connait ici La maison Jacques Prévert Qui depuis Plus de 47 ans Oeuvre au sein Du quartier de Jeanval Auprès des familles Et on sait On sait bien Pertinemment Comment Et le travail Est fait Autour des familles Que ce soit Au pôle La Fontaine Ou que ce soit Sur l'ensemble Du territoire De Jeanval La maison Jacques Prévert A comme Beaucoup 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 De centres sociaux Des difficultés financières Et ce Il y a plusieurs raisons Notamment Des baisses De dotations Le département Notamment Mais également Aussi L'état Qui fait augmenter Le point d'indice Qui n'est pas du tout Soutenu Et donc C'est là aussi Comme l'ensemble Des centres sociaux Du territoire En tout cas En France Sont Gravement En tout cas Gravement atteints Par des baisses De subventions De dotations Des financeurs Qui ne vont pas Jusqu'au bout A tel point C'est que La fédération Des centres sociaux A lancé une alarme Fin janvier Exactement Le 31 Où Ils avaient fermé L'ensemble Des centres sociaux Ce jour-là En disant Vaut mieux Être fermé un jour Que d'être fermé toujours Et c'est aussi Notre crainte C'est de se dire Qu'aujourd'hui L'État Qui avait réuni Suite à ces différentes manifestations L'ensemble des partenaires Et notamment La fédération Des centres sociaux S'était engagé A verser 65 millions d'euros C'était même Catherine Vautrin La ministre En charge de ce dossier Qui avait fait En tout cas Qui avait avancé ce chiffre Aujourd'hui Il n'y a toujours rien Et aujourd'hui Les centres sociaux Sont toujours Toujours en difficulté Quand on sait On l'a dit précédemment Combien le travail Des centres sociaux Est indispensable Au quartier Et pour le coup C'est encore des chiffres Mais derrière ces chiffres Il y a des actions humaines Des actions auprès des familles Des actions auprès des enfants Et c'est encore la ville Qui est au bout du compte Sollicitée On le fait On le fait bien évidemment Mais une fois de plus C'est encore la ville Qui vient En soutien Des associations Alors J'espère en tout cas Que La politique de la ville Oeuvrera En tout cas Au côté Et au chevet Des centres sociaux Mais ce qui me permet Aussi également de dire Et de souligner aussi Le travail qui est fait Dans l'ensemble Des centres sociaux Que ce soit Oxygène A Mosaïque A l'archipel Et évidemment A la maison Jacques Prévert Et voilà Je pense qu'il était Indispensable Qu'on puisse soutenir La maison Jacques Prévert Comme on l'a fait A une autre époque Pour le football club De Dieppe Notamment En 2014 Lorsqu'il a eu des difficultés La ville a été aussi présente Pour le soutenir Voilà C'est ça aussi Un budget C'est ça aussi Des chiffres Et c'est ça aussi Le soutien aux associations Merci Luc André Gauthier Oui Oui monsieur le maire Bien évidemment On votera Cette convention De partenariat Permettant A la maison Jacques Prévert De pouvoir Recevoir Cette dotation Supplémentaire Qui j'espère Lui permettra De passer ce mauvais cap Pour autant Les explications Qui nous ont été fournies A la fois dans le rapport Et puis A l'instant Par notre collègue Sont un peu courtes Profond bouvversement Contraintes Certes C'est pas ce qui explique En effet aujourd'hui La situation Dans laquelle se trouve La maison Jacques Prévert Par contre Je souhaiterais poser Une question extrêmement précise A notre collègue Est-ce qu'il y a Une seule action Pour laquelle La maison Jacques Prévert A sollicité le département Et le département N'était pas au rendez-vous Est-ce qu'il y a Une seule action Sachant que Et monsieur le maire Qui vote L'ensemble des subventions Que nous individualisons Que nous individualisons En commission permanente Il y en a encore trois A la prochaine commission permanente Deux ou trois La maison Prévert Est un centre social Qui répond Régulièrement Aux appels à projet Et qui sont financés Bien évidemment Par le département Alors c'est un peu trop facile De renvoyer La balle Sur le département Qui est un partenaire Financier essentiel Et qui ne s'est jamais défilé Sur les soutiens Notamment aux centres sociaux Et sur l'ensemble Des actions Auxquelles La maison Jacques Prévert A répondu Vous êtes un filou Est-ce qu'il y a Une seule action Sur laquelle Le département Ne répond pas Sûrement Est-ce qu'il y a Une seule action Sur laquelle Le département A baisser Ses subventions Oui Plusieurs Ça c'est facile Vous pouvez continuer A mettre 10 balles Sur chaque action Et que ça ne serve à rien Non non C'est pas scandaleux Parce que Non non mais C'est filou De dire Est-ce qu'il y a Une seule action Sur laquelle Le département Ne répond pas Si vous diminuez Votre subvention Sur plusieurs actions A la fin L'action Elle coûte toujours Autant Pour un centre social Et donc Il n'y a aucun problème On fera Mais vous les avez On fera le point Sur tous les PV Des centres sociaux Rien que de Dieppe On ne va pas élargir Pour voir A combien de dizaines De milliers d'euros Ça se monte Et puis On vous communiquera Ce que vous savez Déjà Là ce qui est important Moi je trouve Que votre sous-entendu Pour l'équipe De la Maison Jacques Prévert Pour les bénévoles Qui sont membres Du conseil d'administration Pour les bénévoles Qui sont Très attentifs A notre débat ce soir De dire C'est un peu flou On ne sait pas trop Quelles sont les raisons Des difficultés Enfin je ne sais pas Ce que ça sous-entend Non mais je ne sais pas Ce que ça sous-entend André Gauthier Moi ce que je sais C'est qu'il y a une équipe Qui est mobilisée Qui est en train de faire Des choix douloureux En ce moment Et ce n'est pas facile Et que nous on ne laisse pas Tomber la Maison Jacques Prévert Si demain le département Veut faire un prêt De 50 000 euros Ou même mieux que ça Donner une subvention exceptionnelle De 100 000 ou 200 000 euros A la Maison Jacques Prévert Concrètement Ben faites-le En tout cas nous On vient au secours De la Maison Jacques Prévert Parce que Et sur le plateau Jean Valais Et sur la ville Son action Elle est extrêmement importante L'intervention des habitants L'action des habitants Le fait qu'ils construisent Leur quartier Et les actions Avec les professionnels De la Maison Jacques Prévert C'est extrêmement important Et qu'il faut vite les rassurer Et qu'il faut vite rassurer L'ensemble des habitants Pour leur dire Qu'il y a une Maison Jacques Prévert Et qu'il y aura une Maison Jacques Prévert Et qu'il y en a besoin La preuve en est hier Avec un exemple Ce qu'ils ont fait Sur les microfolies Ou tout ce qu'ils vont faire Durant l'été Comme tous les centres sociaux d'ailleurs Pour permettre aux habitants Qui ne partent pas Comme à ceux qui partent De profiter de la ville Et d'animation Donc les sous-entendus Qui ne vont pas jusqu'au bout Et qu'on n'assume pas Moi ça me fatigue Voilà Alors quand c'est vers nous A la rigueur on assume Mais quand c'est en direction Du monde associatif Qui se démène Dans une situation Extrêmement compliquée Facile après D'avoir des cérémonies Où on leur remet des médailles Et des diplômes Mais ces sous-entendus là C'est insupportable Surtout quand on connait L'engagement des centres sociaux Voilà Insupportable Je vous propose Non c'est bon C'est bon Je vous propose Qu'on passe au vote Jean-Henri Oui je ne voulais pas intervenir Parce que je m'étais soumis A une obligation de réserve Compte tenu que j'ai été président Jusqu'à l'année dernière Alors est-ce que le département S'est soustrait à une demande Qu'on a faite Évidemment que oui Je vais vous dire laquelle après Mais c'est surtout Le problème que Sur le budget 2023 Il a manqué 150 000 euros de subvention C'est-à-dire que Sur les demandes de subvention Qu'on a faites Il y a 150 000 euros Qu'on n'a pas fait Alors le département Est pas responsable Des 150 000 Je ne veux pas vous faire Cet affront là Mais par exemple Sur le numérique Le département N'a pas Alors qu'il finançait entièrement Les actions sur le numérique Le département N'a pas N'a pas souscrit Aux actions numériques Dans sa continuité Ce qui fait qu'on est En grande difficulté Aussi Parce que le numérique Ça représentait 45 000 euros Et sur notre budget C'est énorme Ajouter Aux 150 000 euros De subvention Qu'on n'a pas eu Il est évident Qu'une association Dans ces conditions-là Ne peut pas continuer Comme ça Et puis je pense Que je vous redonne La parole après Dans les papiers Que vous avez demandé Au service du département Vous avez les chiffres Vous les avez Subvention de fonctionnement Du département En direction de la maison Jacques Prévert En 2022 Vous connaissez le chiffre 101 000 euros 2022 Subvention de fonctionnement Du département En 2023 54 500 euros Alors vous Vous n'avez pas arrêté Le soutien au fonctionnement Ça c'est vrai C'est pour ça que votre question Elle était filou Par contre vous l'avez divisé par deux Quand on est un centre social Comme la maison Jacques Prévert Et comme de plus en plus De centres sociaux On fait le choix D'avoir des salariés Qui restent Qui se forment Compétents Qu'on doit payer Pas des précaires Qu'on prend pour des kleenex Ça coûte Et on les a Sur la masse salariale Quand on perd 50 000 euros Du jour au lendemain On est dans une situation difficile Non c'est bon Face à la réalité des chiffres Il n'y a plus personne Bah non Face à la réalité des chiffres Mais non Mais non Mais non Monsieur le maire Vous connaissez la comptabilité Comme moi Vous connaissez les projets Les appels à projets aussi Comme la maison Jacques Prévert A répondu à des appels à projets Supplémentaires Elle a eu aussi Des subventions supplémentaires Par un meilleur du département Voilà C'est tout Et tout ça Mais tout ça Est un global Tout ça est un global Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Non plus simplement Regarder simplement Les subventions de fonctionnement C'est C'est un global Vous savez quoi Continuez comme ça Ça va vous péter à la tronche Continuez à prendre des gens Pour des aéries Les appels à projets Vous savez ce que c'est Que les appels à projets Pour une structure C'est des financements incertains Quand vous travaillez Il y a besoin Il y a besoin de salaire Soin Il y a besoin de salaire pérenne Vous êtes en train Mais continuez comme ça On verra dans deux semaines Ça donne les élections législatives Vous êtes en train De tout bouger Et ça va vous Vous péter à la tronche Parce qu'à force D'insécuriser tout le monde De fragiliser tout le monde Vous faites peur à tout le monde Et vous faites grandir Des mauvaises peurs Il y a besoin de sécuriser Et donc une association Comme une activité Comme une commune Elle a besoin de recettes De fonctionnement Pas de recettes Il y a des projets Qui sont hypothétiques Et en plus On joue avec les associations On les met en concurrence Elle a besoin de stabilité Alors c'est vrai Que quand vous êtes plus Préoccupé au département A faire plaisir A Standard & Poor's Ou à Moody's Les agences de notation Et bien à côté de ça On ne peut pas Être aux côtés des associations Et leur assurer de la stabilité Et pour faire le lien Avec le contrat administratif D'avant C'est ça la très grosse différence Entre vous et nous La très grosse différence Je peux terminer ? Oui bien sûr Quand je vous ai dit Que c'était un peu court C'est un peu court le rapport Il ne s'agissait pas De mettre en cause Bien évidemment Les bénévoles Et puis l'ensemble De l'association J'habite juste derrière La maison Jacques Prébert Je suis présent régulièrement Monsieur le président De la maison Jacques Prébert Aux activités De la maison Jacques Prébert J'ai vécu dans un quartier De la maison Jacques Prébert Donc je sais exactement L'importance Ouais ouais J'ai vécu à Jean-Val Et je l'oublie toujours à Jean-Val Et je sais l'importance Du travail De la maison Jacques Prébert Ce que je mettais en cause Simplement C'est le rapport Qui ne nous apporte pas Suffisamment d'éléments Pour justifier Cette aide Qui a été sollicitée A la fois de la CAF Et puis à la fois de la ville Est-ce qu'on a le droit De poser cette question De dire que le rapport Est pas suffisamment précis C'est tout 100 000 euros 50 000 euros Je vais me permettre De préciser deux choses Sur le soutien du département Enfin Il a fallu quand même Une intervention De Nicolas Langlois Et la vôtre Au CA d'Oxygène Par exemple Qui avait fait une action Parce que vous parlez D'appel à projet Il faut savoir Oxygène avait réalisé Une action Pas de financement 10 000 balles de perdu 10 000 balles C'est pas rien Il a fallu Qu'ils vous interpellent Directement Vous étiez au CAF J'y étais présent également Pour que vous puissiez Intervenir Parce que le cabinet Sollicité par le département Avait dit non Ils ont confondu Un point virgule Avec un chiffre Ils ont dit Hop dossier refusé Et derrière ça C'est aussi des chiffres Et derrière ça C'est aussi du travail humain Et derrière ça C'est des actions Des centres sociaux Ben voilà Voilà où on en est Parce qu'il faut aussi Être clair sur tout Et ce qu'il faut dire Également ce qui n'est pas précisé Et ce que je n'ai pas dit Tout à l'heure Si ce que je dis Ce que j'ai Ce qu'on n'a pas dit Tout à l'heure C'est qu'en amont Mais quand même Dans ce cas là Il faut répondre Il ne faut pas attendre Que l'action soit finie Et qu'ils soient obligés De crier famine Ce qui n'a pas été dit Tout à l'heure Qu'il y a eu un comité Des financeurs Qui a été réuni Avec le département La CAF La ville et l'état Au chevet de la maison Jacques Prévert Et tout le monde A eu tous les chiffres Et tout le monde A eu les présentations Donc voilà Les chiffres Ils existent Et les chiffres Ont été donnés Y compris au département Merci Luc Allez La maison Jacques Prévert A besoin de nous Et nous on répond présent Est-ce qu'il y a des oppositions Est-ce qu'il y a des abstentions Merci à vous Et ça va être très utile Pour eux Libération suivante Frédéric Non c'est moi C'est Patrick là 40 42 J'ai du mal Avec mes marque-pages Je suis désolé C'est la crèche Tout à fait Donc délibération Numéro 42 Il s'agit De l'opération De travaux Relatives A l'aménagement Du pôle Enfance Dans la maternelle Sonia Delonay Donc la consultation Lancée en procédure Adaptée Pour les travaux D'aménagement Du pôle d'enfance Dans la maternelle Sonia Delonay Se décompense De 13 lots La date limite Des plis A été fixée Au 14 juin 2024 A 12 heures Sur 128 opérateurs économiques Qui ont retiré Un dossier de consultation 41 opérateurs économiques Ont fait parvenir Une offre Dans les délais Donc je vais vous citer Tous les opérateurs Qui vont travailler Sur le site Et on proposera A monsieur le maire De signer Ces marchés Publics Donc pour le gros oeuvre C'est la société Gagne Euro Construction Qui a été retenue Qui a été retenue Pour un montant hors taxes De 158 166,76 euros Pour l'ossiature bois Et le bardage C'est l'entreprise Mazir Pour un montant hors taxes De 82 110,97 euros Pour la couverture Et l'étanchéité L'entreprise Berthe Frère Pour un montant De 66 468,11 euros Les menuiseries extérieures Aluminium et PVC La société retenue C'est la société Vascar de la Marre Pour un montant De 76 962,13 euros La métallerie C'est également La société Vascar de la Marre Qui a été retenue Pour 19 915,94 euros Le lot 6 C'est les menuiseries intérieures La plâtrerie Et les plafonds suspendus C'est l'entreprise JPC Carpentier Pour un montant De 187 353,21 euros Pour le lot 7 La plomberie De chauffage De ventilation C'est la société RC2 Pour un montant De 239 000,42 euros Le lot électricité A été retenu Pour l'entreprise Ante Énergie Pour un montant De 77 862 euros Le lot numéro 9 Équipement de cuisine C'est la société 3C Normandie Pour un montant De 13 800 euros Le lot 10 Concernait la peinture C'est la société L'Ami Lacomte Qui était retournue Pour un montant De 21 177,21 euros Le lot 11 Carrelage et faïence La société Gamme A été retenue Pour un montant De 24 615,21 euros De 24 615,21 euros Le lot 12 Pour les sols souples C'était la société Sol de l'Aubette Qui était retenue Pour un montant De 26 629,58 euros Et le dernier lot Le 13 Les sols extérieurs C'est la société Environnement Service Pour un montant De 7 250,56 euros Et c'était la seule Qui avait déposé Un dossier Pour la petite histoire Le montant total Des lots attribués Ils sont de 1 1 353,98 euros Donc il est proposé Au conseil municipal D'autoriser Monsieur le maire A signer les marchés publics Avec les entreprises Proposées Suite à l'analyse Des offres Pour la petite histoire Merci Patrick Emmanuel Oui Pour rappeler A travers Toutes ces entreprises Qui sont citées Que nous allons avoir Au sein de l'école Sonia Dolonnet Un pôle Qu'on va pouvoir appeler Un pôle enfance Enfin voilà On cherchera Peut-être un nom plus tard Mais en tout cas On peut se réjouir De ce projet Sur le secteur Du Val-de-Ruel Avec On l'a déjà dit Mais Quelque chose de novateur On pourra réunir De la petite enfance De la toute petite enfance A l'école maternelle Un vrai projet Autour de la parentalité Et ce qui nous donnera Aussi l'occasion De bénéficier De plus de places En crèche Actuellement Nous avons Une crèche Sur le Val-de-Ruel Et notamment Des places En halte garderie Mais on élargira Justement Ce nombre De crèches Sur le Val-de-Ruel Et qui correspondent A des attentes importantes Attentes des parents Attentes des familles Et attentes aussi En matière De parentalité Puisque nous pourrons Dès la plus petite enfance Être en lien Avec Avec les parents Avec les enseignants Pour ce beau projet Donc on peut Se féliciter D'avoir ces travaux Qui vont Débuter D'ici peu Merci Emmanuel Il y a d'autres interventions Flan Je voulais souligner Qu'il y avait aussi Une clause d'insertion À la page 2 Ça veut dire Qu'on va recruter Quand même des gens Qui sont relativement Éloignés de l'emploi J'ai calculé Ça fait à peu près 900 heures de travail Pour des gens Qui sont éloignés De l'emploi Avec donc un suivi De ces personnes Fragiles En termes d'emploi Et ça permet Toujours à ces gens En général D'ailleurs du quartier Ou souvent des quartiers Prioritaires de la ville De renouer Avec une activité Professionnelle Donc c'est toujours Très positif Les clauses d'insertion Ça permet Qu'au-delà Du chantier lui-même Et toutes les entreprises Qui vont travailler Là on voit Effectivement Que la collectivité locale Est quand même Un gros fournisseur D'emplois Indirectement Mais aussi Par les clauses d'insertion Ça permet À nos publics À nos habitants De travailler Ça leur permet De quelque part Avec ces clauses d'insertion On mène une politique De l'emploi Et on ne peut Que s'en satisfaire Merci Florent Dans un an On aura Une école maternelle Et une crèche neuve Dans le quartier Du Val-de-Ruel Et puis on a Une délibération Par la suite Pour aller solliciter De la DPV De la dotation politique De la ville Pour refaire la cour Enfin la deuxième partie De la cour De l'école maternelle Des oppositions Des abstentions Merci Et là Si je ne dis pas de bêtises C'est à toi Frédéric Oui merci Tout le monde connaît Ma passion pour l'automobile Et notamment Pour les voitures Brum brum Donc je vais vous faire Je vais vous présenter Cet avis Concernant l'exploitation D'une installation De stockage De matières combustibles Dans la ZAC Eurochannel 2 Alors le projet Déposé par la SASU Galatea Alors une SASU Moi j'ai été regarder Ce que c'était C'est une société Par action simplifiée Unipersonnelle Donc c'est en gros C'est en gros C'est une société Avec un associé unique En gros Et donc Ce projet déposé En avril 2024 Concernant la construction D'un entrepôt logistique Et de bureau De 11 900 m² De surface De plancher Sur une parcelle De 36 000 m² Et située donc Sur la zone Eurochannel 2 Donc c'est un projet D'espace de stockage Indispensable à la société Alpine Pour stocker Les pièces détachées Nécessaires Pour la production De voitures Et notamment Pour assurer Son développement Donc la ville de Dieppe Qui accompagne et soutient Depuis 2008 La renaissance d'Alpine Et le développement De la manufacture Alpine Dieppe Créatrice d'emplois Et de savoir-faire Est invitée à rendre Un avis concernant L'exploitation De cette installation De stockage Ce projet répond aux normes En termes de sécurité Incendie Il y aura deux réserves d'eau Pour un total De 1000 m³ Des rejets Des eaux pluviales Avec des séparateurs D'hydrocarbures Enfin tout Tout ce qui relève Effectivement De la réglementation En ce qui concerne La gestion des eaux Et sur l'aspect Environnemental On peut noter Un effort Remarqué Sur la préservation Des espaces En espaces verts Des pelouses Des arbres Toitures Équipées en partie De panneaux Photovoltaïques Pardon Et donc Une consultation De public Est organisée Par la préfecture De la Seine-Maritime Et en cours Jusqu'au 8 juillet Donc vous pouvez Effectivement Déposer Des avis Sur ce projet-là Avant Que ce projet Puisse Passer en code D'herst Puisque effectivement C'est un projet Relativement ambitieux Et qui nécessite Le passage Dans le cadre De la commission Départementale Des risques Sanitaires Et technologiques Alors Je vais quand même En profiter Puisqu'il y a du Panneau photovoltaïque Sur ce site-là Pour indiquer Que ça commence Le photovoltaïque Les panneaux Photovoltaïques Sur des toitures Et notamment Sur les zones Industrielles On commence A bien pouvoir Il va se développer Sur le secteur Et notamment Sur l'agglomération Diète maritime Je vais y arriver On a le projet Il y a des projets Qui sont en cours Sur le stade Jean d'Asnias Avec un projet De mise en place D'ombrières Sur ce stade-là Sur le site Abraham aussi Il y a un projet Qui est porté Par la société Chronos Sur ce secteur-là Vive Alliance aussi Et puis sur la zone Oui de la porte Il y a un projet Qui est très 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 conséquent aussi Qui va être porté Pour un total De 8 gigawatts heure Sur ce secteur-là Donc Donc se féliciter Effectivement De fait que Les entreprises Aujourd'hui maintenant Intègrent Dans le cadre De leur construction Dans le cadre De leur politique D'aménagement Des Comment dire Des La question Des énergies Renouvelables Sur des toitures En plus C'est quand même Relativement Relativement Facile Simple À mettre En place Et ça permet Pour partie De décarboner Leur Leur Activité Industrielle Voilà Merci Frédéric François Lefebvre Oui Juste dire Qu'en fait La voiture Ne va pas faire Vroom vroom Puisque c'est une voiture Électrique Donc généralement Ça ne fait pas Beaucoup de bruit Mais c'est important De le dire Puisque c'est Effectivement Pour faire De la production Décarbonée Donc c'est intéressant Dire que ce projet Est évidemment Structurant Pour notre territoire Puisque au delà Du fait que ça Ça donne un horizon Important Pour l'usine Alpine Ça permet aussi À l'avenir De réfléchir À d'autres véhicules Intéressants Donc Sans entrepôts Logistiques Pour pouvoir Mener à bien Cette Cette production Malheureusement L'usine Ne pourrait pas Vraiment se développer Donc Ça c'est C'est réellement Utile Tant à l'usine Qu'au territoire Puisque ça va aussi Générer des embauches Importantes Donc Voilà D'autres interventions Une usine Qui a besoin De libérer de l'espace Sur son site historique Pour produire Davantage Pour embaucher On était quelques-uns Cette semaine À Alpine Et on a vu Tous ces jeunes Maintenant Qui bossent Ou qui sont en formation On ne trouve pas ça Dans tous les territoires Et en plus Une usine Qui se développe En faisant évoluer Ses savoir-faire Ses compétences Et qui s'agrandit Sur 4 hectares À proximité On ne voit pas ça Non plus Dans tous les territoires Donc c'est Super positif Quand on sait À peu près Il y a 4 ans Dans ce conseil On avait voté Une motion De soutien Et d'urgence A l'époque Souvenez-vous On venait de s'installer Juste après Covid Parce qu'on est très inquiet Pour l'avenir de Renault Et pour l'avenir Du site Dépois 4 ans après Que de chemin parcouru Et le député Est pas là Parce qu'est-ce qu'il paraît Il y a une campagne électorale A mener Mais je veux saluer Le rôle qu'il a joué Et les crédits France Relance Qu'il est allé chercher France 2030 Et qui vont venir Soutenir la production Sûrement pas De un seul véhicule Mais de plusieurs véhicules Sur le site Ce qui est super positif Pour tout le monde Et ce dossier là Qui semble simple Dans la délibération Regarde François Lefebvre Qui suit aussi ça Avec le volet agglomération C'est énormément de travail Avec les services de l'État Avec la société Gala ATA Avec Alpine Pour avancer Le plus rapidement possible Sans perdre de temps Et ça se joue A quelques semaines Pour être prêt L'été prochain Voilà Tout ça est très positif Pour Dieppe Alpine C'est l'histoire de Dieppe Mais c'est aussi Le présent et le futur Et on ne peut que Se réjouir de ça Est-ce qu'il y a Des oppositions Ou des abstentions Sur cette délibération Non Et bien je vous remercie On continue à avancer Pour notre industrie Et le Made in Dieppe François Lefebvre Pour une série de délibérations Oui Alors Délibération 44 Il s'agit de la désaffectation Et déclassement Du domaine public communal D'une bande de terrain D'environ 774 mètres carrés Cité Située rue Jean-Pueche En fait C'est une bande de terrain Qui jouxte Le terrain Qui a été cédé A 3F Normandville L'année passée Dans le cadre De la suppression Du bail amphithéotique Qui existait Sur cette résidence Brekigny Et On s'est rendu compte Qu'il restait une bande Qui avait été d'ailleurs Plutôt Utilisée par 3F A l'époque de la construction De la résidence L'époque de Sodi-Neuf En tout cas Qui avait été plantée Et cette bande On propose Donc de la déclasser Du domaine public communal De façon à régulariser La situation Et de la rendre Au propriétaire Qui a planté Merci François Les questions là-dessus Sinon Pas d'opposition Pas d'abstention Écoutez Merci à vous La suivante Il s'agit de la session A l'euro symbolique Au profit de 3F Normandie De cette bande de terrain D'environ 744 m² Et 774 m² Pardon Située rue Jean-Pueche Donc F3 Normandie A demandé d'acquérir Cette bande de terrain De 774 m² Située rue Jean-Pueche Suite à sa désaffection Et au déclassement Il est proposé Au conseil municipal D'approuver la session Au prix d'un euro symbolique Une bande de terrain D'une surface environ De 774 m² 6 rue Jean-Pueche Au profit de 3F Normandie Et de signer tous les actes Et pièces irraportant Étant précisé Que les frais Taxes droit Et honoraires Seront à la charge De l'acquéreur Merci Patrick Pas de questions Pas de Pas d'opposition A cet euro symbolique Merci Bilan des sessions François Oui Les sessions Et acquisitions Vous ont été transmises Dans le cadre d'un tableau Donc Il est juste Proposé au conseil municipal D'approuver le bilan annuel 2023 Des sessions Et acquisitions foncières Généralement On les a déjà vues En amont En conseil On l'a souvent Et on les évoque Bien évidemment Donc Il s'agit juste Du bilan annuel Merci François Il y a notamment L'aigle Porreau Dans lequel on n'a pas trouvé De 13 heures Pas d'abstention Pas d'opposition Merci à vous Merci à vous C'est une prise d'acte Le bilan des sessions C'est une approbation Donc Pas d'approbation Pour voter Pas d'abstention Pas d'opposition Merci La 47 La 47 On va aller au plus simple Il s'agit juste De modifier Les taux De subventionnement De la ville De façon Etant En cohérence Avec Les nouveaux taux De subventionnement De l'Etat Puisque ça évite Évidemment Des pourcentages Qui dépasseraient Les 100% Ce qui Ce qui serait pas Tout à fait normal Par contre On garde évidemment La possibilité Que certains ménages Très modestes Puissent prétendre A 100% De subvention Comme c'était Dans le passé Mais on a Effectivement Fait en sorte Que les choses Soient cohérentes Merci Merci François Des interventions Sur cet ajustement Pas d'opposition Pas d'abstention J'imagine Merci à vous Continue Oui Il s'agit D'une reconduction D'une convention De mise à disposition A titre gracieux De locaux Au profit De l'association Artistes Promotion Dans l'immeuble Dénommé Maison du combattant Donc Ils occupent Actuellement Ce local Et La convention Est arrivée À expiration On propose De la renouveler Merci François Pas de problème Là-dessus Un quartiste Promotion Pas d'abstention Pas d'opposition Merci Si Ça ne fait pas très combattant Mais c'est historique Qu'il soit Ah ça dépend Ce qui chante Ça dépend Ce qui chante La 49 C'est la même punition Il s'agit D'un renouvellement D'une mise à disposition A titre gracieux D'un logement Communal A l'école A l'école Décédier Décédier Il s'agit Des logements D'artistes Pour les résidences Donc il est proposé De renouveler Cette convention Merci François Pas de problème là-dessus Pas d'opposition Pas d'abstention Merci Si Je continue Oui Il s'agit En fait là De désigner Un représentant De la ville Pour intégrer Une copropriété De manière Plutôt Temporaire Ou tout du moins A dessein Puisque Cette Cette intégration Permettra Notamment De régulariser Une problématique De l'eau Et donc De cadastre Donc Voilà Ce qui Est proposé Alors bon C'est assez bizarre De prendre Une délibération Et proposer Sa propre candidature Mais c'est pas grave C'est un peu Jupiterien Mais bon Pas d'opposition Pas d'abstention Merci à vous La 51 Pour la DPV Luc Démarrer Merci La ville de Dieppe Est propriétaire De l'école Maternelle Sonia De Launay Située dans le quartier Politique de la ville Du Val-Ruel Afin de garantir Un environnement Favorable à l'épanouissement Des enfants Et à la réussite éducative La ville de Dieppe Poursuit son programme De réhabilitation De l'école Après avoir Réaménagé La cour des grands En 2022 La ville Envisage La réfection De la cour des petits Et de la cour Située à l'avant De l'école En effet Les revêtements De sol Sont fortement dégradés Et les structures Des jeux Sont obsolètes Les travaux Envisagés Sont estimés A 150 000 euros Hors taxes Ces espaces extérieurs Sont réaménagés En laissant plus de place A la nature Avec un objectif De diversification Des espaces Pour permettre A chacun De trouver Sa place Ce projet Peut bénéficier D'un financement De l'état Au titre De la DPV 2024 A hauteur De 120 000 euros Soit 80% Du coût Des travaux Il est donc proposé D'autoriser Monsieur le maire A solliciter La participation Financière De l'état Au titre De la DPV 2024 Au taux Le plus élevé Possible Pour la réfection Des cours De l'école Sonia Delonnet C'est un beau projet On l'a évoqué Fred a évoqué La formation On a évoqué Aussi Emmanuel a évoqué Le devenir De l'école Avec un pôle Toute petite enfance Je trouve que ça va être Un beau lieu Un bel endroit Qui permettra A chacun De pouvoir S'épanouir Merci Luc Des questions Sur cette sollicitation De dotation politique De la ville Non Merci A vous Délibération suivante François Importante Je crois que Toutes les autres Sont importantes Mais celle-là La répartition Les consommations D'eau D'électricité C'est ça Oui La 52 J'y arrive vraiment pas Non j'étais sur la 53 Je suis désolé Mais un peu C'est importante aussi Ouais vas-y C'est une espèce De simplification Des répartitions Des consommations D'eau notamment Et puis surtout Ça paraît De plus juste Comme mode de calcul Donc on modifie Le mode de calcul De recouvrement De recouvrement En eau Pour les charges Dans le cadre Des charges Des logements Communaux Qui sont loués À des tiers Et il s'agit en fait D'un passage D'un système forfaitaire À un passage Au nombre d'occupants C'est-à-dire qu'auparavant Individuels d'eau Et qui sont dans le cadre Généralement C'est souvent un groupe scolaire Rattaché à l'ensemble Et à un compteur d'eau Général Et comme il n'est pas possible De distinguer Les consommations individuelles Ou pas Là on a ce système De On avait ce système De forfait Alors qui continue À être une espèce De forfait malgré tout Mais au nombre de personnes Et non pas Au type À la typologie Du logement Et ça paraît plus juste Donc voilà Sinon sur le reste Éclairage chauffage Le système Est resté le même Puisque évidemment Quand vous allumez la lumière Pour une personne Ou pour deux personnes C'est le même prix Ça ne change pas Merci François Des interventions là-dessus Non pas de problème Pas d'opposition Pas d'abstention Merci Là on passe au permis de louer À son extension Oui Alors délibération importante Comme le disait Monsieur le maire Effectivement Puisque Comme vous le savez On a lancé L'année dernière Le permis de louer Qui était Dans une phase expérimentale La première année Donc de septembre À décembre On a pu expérimenter Et voir Ce que ça donnait Sur le périmètre Qui avait été retenu Qui était le pôle Ouest Donc c'était Un petit peu moins De 500 logements De septembre À décembre En fait Nous avons eu Une douzaine De Onze demandes Exactement D'autorisations Ce qui Nous incite Effectivement Alors si on se projette Sur une année Globalement Ça fait entre 30 et 40 Cette année On sent Qu'il y a Un peu plus De demandes D'autorisations Donc on devrait Autour d'une quarantaine Pour ce même Périmètre Mais on considère Qu'on peut aller Un peu plus loin Évidemment Et puis permettre D'élargir ce périmètre On en avait discuté À un moment Et donc là On ajouterait Deux secteurs Qui sont le secteur Rue de l'Épée Et le secteur Rue d'Écosse Alors c'est pas que la rue C'est aussi Quelques rues adjacentes Ce qui nous montrait Un total de 1500 logements Du parc privé Donc si on se projette Globalement Sur les chiffres On serait Sans doute Autour de 120 Un peu plus D'une centaine En tout cas Ou une 120 130 autorisations À l'année Donc C'est intéressant Et comme C'est plutôt Même si on l'a fait Que sur un nombre limité Sur les 4 mois De 2023 L'expérience Est intéressante Et plutôt Plutôt bien perçue Y compris d'ailleurs Par les propriétaires Donc Donc on souhaite Le prolonger Merci François Il y a des interventions Sur le permis de louer Non Pas de questions Bon On fait ça De manière Chirurgical Avec un travail Vraiment très fin De la ville Des agents de la ville Avec les partenaires Pour voir sur quel secteur On avait besoin D'étendre Pour que ce soit efficace On garde de notre connaissance Du parc Mais là On franchit un palier Important Puisqu'on On augmente On augmente Assez considérablement Le nombre de logements Surveillés Accompagnés Du coup Le nombre de Propriétaires Accompagnés Et le nombre de locataires Aussi Accompagnés Pas de Opposition Pas d'abstention Merci La suite Donc la délibération 54 Qui concerne la taxe locale Sur la publicité extérieure Par délibération du 15 décembre 2022 Le conseil municipal a délibéré Afin de permettre la mise en application De l'indexation annuelle automatique Des tarifs de base De la taxe locale Sur la publicité extérieure Des modifications législatives Étant intervenues Le puits Et qu'on vient de délibérer A nouveau Afin d'intégrer Ces évolutions Donc Une des premières modifications C'est La taille Des enseignes Qui jusqu'à maintenant Était Un maximum De 12 mètres carrés Et avec la nouvelle réglementation Sont descendus A 10 mètres carrés 50 L'intégration Aussi Des dispositions fiscales En matière de TLPE Au code des impositions Sur les biens Et services Les dispositions non fiscales De la TLPE Demorant pour leur part Codifiées au code général Des collectivités territoriales Également La révision Des tarifs normaux Et maximaux En fonction de l'évolution annuelle De l'indice des prix A la consommation De l'ensemble des ménages En France Hors tabac Entre la troisième Et la deuxième année Précédant la révision Et pour terminer La codification Des exonérations Et tarifs réduits Désormais Au code des impositions Sur les biens Et services Donc il est proposé Au conseil municipal D'appliquer L'indexation annuelle Automatique Au tarif de base De la TLPE D'appliquer Les exonérations Ou tarifs réduits Codifiés Aux articles 454.63 A 454.66 Du code D'appliquer Les nouvelles dispositions Du décret 2003-2007 Du 30 octobre Et d'autoriser Monsieur le maire Ou son représentant A signer Tous les actes Nécessaires A l'application De la taxe locale Sur la publicité Extérieure Merci Patrick Est-ce qu'il y a Des interventions Sur la TLPE Non pas d'opposition J'imagine Pas d'abstention Merci De délibération Oui Je vais essayer De les résumer En fait D'une pierre Deux coups On propose Le retrait De la délibération Du 28 mars Dernier Concernant La désaffectation Et le déclassement Puisque Jusqu'à présent En tout cas Quand on avait Ce genre de choses Même si ça Nous arrive pas souvent Et on écrivait Au rectorat Pour demander L'accord En fait Sur la désaffectation Et le déclassement Et on l'obtenait Par courrier simple Là Cette fois-ci Il semblerait Qu'on soit Dans l'obligation De délibérer Pour faire la demande Donc On propose Le retrait De la délibération Et Sur la délibération 56 Il vous est proposé De faire Cette demande Préalable Auprès De monsieur le préfet Voilà Merci François Ça permettra Notamment C'est indiqué Dans le corps de texte Mais notamment De vendre Des petites bandes De terrain Aux voisins Qui se trouvent Sur l'arrière Et qui aujourd'hui Nous en ont fait La demande Mais ne peuvent pas Y accéder Compte tenu Que ça reste Du domaine public C'est le terrain Sur lequel on avait L'ancien restaurant scolaire Qui avait été démoli Parce que la structure Était dangereuse Et là Ils occupent Cet espace là Bon anarchiquement Sans que ça pose de problème Mais ils souhaitent En devenir propriétaires Pas de l'ensemble De l'espace Mais d'une bande Qui leur permet D'agrandir Leur tout petit jardin Est-ce qu'il n'y a pas Il est légitime Des questions Des oppositions Enfin des questions Des interventions Pardon là-dessus Pas d'opposition Pas d'abstention J'imagine Merci à vous Laetitia La foire au Harwan déjà Oui moi aussi Je vais faire d'une pierre De coups Pour les deux prochaines Délibérations Qui concernent La préparation De la 54ème Foire au Harwan Qui aura lieu Les 16 et 17 novembre Prochins Donc d'abord Il nous faut délibérer Sur les Sur les tarifs Des emplacements Des ballons Vendeurs aux barrières Et d'occupation Des terrasses Pour nos restaurateurs Il est proposé D'augmenter Les droits de place De 1 euro Et de 2 euros Pour les caravanes On fait en même temps La deuxième Qui donc concerne Notre partenariat Avec l'artiste Brigitte Pop Sur la réalisation De l'affiche Qui a toujours Un grand succès Tous les ans Donc il est proposé De vendre Cette affiche Au prix public 3 euros Et 1,60 euros Pour les revendeurs Autorisés Merci Laetitia Il y a des questions Sur ces deux tarifs Différents Non Donc deux votes Séparés Mais qui à mon avis Seront identiques Pas d'opposition Pas d'abstention Merci à vous Teux C'est l'organisation Des marchés À la brocante Sur le front de maire À Dieppe C'est toi Oui Répartition Des tâches Bon Donc Des libérations Particulièrement Particulièrement Importants Puisqu'elles concernent La détermination De la redevance D'occupation Du domaine public Communal Par la société Phoenix Organisation Cette société Qui déjà organise Depuis Quelques années Le marché À la brocante Sur le front de maire A été fixé A été fixé A 120 euros Net Par jour D'occupation Il est proposé Au conseil municipal D'enteriner ce tarif Merci François Pas de problème là-dessus Pas d'opposition Pas d'abstention Merci à vous Convention de partenariat Avec l'office de tourisme Oui Donc il s'agit en fait De l'écho De la délibération 22 Sur la rectification Effectivement Des tarifs Qui avaient été votés Lors du conseil municipal Du 13 décembre 2023 Cette délibération Donc amène L'harmonisation Des tarifs Et l'opposabilité De l'harmonisation De ces tarifs Au passe tourisme Avec l'office du tourisme De Dieppe Donc pour mémoire Les tarifs Qui sont retenus Pour Ces actions Sont 5 euros Par personne 4 euros Pour les groupes De plus de 10 personnes Et la gratuité Pour les moins de 12 ans Merci François Oui Madame Pongon Parce que Le mémorial est concerné C'est ça Très bien Entendu Pas d'opposition Pas d'abstention Sinon Merci à vous Délibération suivante C'est Patricia Pour la rue du docteur Cassel Oui La ville de Dieppe Programme une opération De réfection de voirie Rue du docteur Cassel Entre la rue Montigny Et le soir Perrot Dans son Oh là Dans un objectif De mise aux normes De la voirie Et d'aménagement Du cadre de vie Un aménagement spécifique Est prévu Au niveau de l'impasse Des sermons l'OPAD La résidence Bozanski Et le centre des PEP 76 Afin d'apporter des solutions Aux demandes des riverains Relatives à l'accessibilité Aux stationnements Et aux dépôts sauvages A proximité de la colonne De collecte de verre Les grands principes De ce projet sont les suivants La réfection de la chaussée Et des trottoirs dégradés La mise en accessibilité Et sécurisation Des cheminements piétons La suppression du stationnement sauvage Et par la création De places de stationnement matérialisées L'apaisement des vitesses de circulation L'installation d'un point d'apport volontaire Enterré Pour la collecte du verre La compétence collecte Et traitement des déchets ménagers Et assimilée Relevant de l'agglomération De diapes maritimes Depuis le 1er janvier 2012 Il est nécessaire De régler par voie de convention Les interventions Des différentes parties Concernées par ce projet Pour ce qui concerne La fourniture Et la pose de la colonne enterrée Pour la collecte du verre Le projet de convention Organise les modalités De financement et d'installation De la colonne de verre enterrée La ville conservera Le rôle de maîtrise D'oeuvre d'ouvrage Pour l'opération Et diapes maritimes Financera la fourniture Et la pose de la colonne enterrée Donc il est proposé Au conseil municipal D'approuver Cette convention Merci Patricia Et ça va nous permettre Cet été De refaire l'ensemble de la rue Du docteur Cassel Du secours Perrot Jusqu'à la section De l'EHPAD Et de l'ITEP Et ça en avait bien besoin Pour cette rue Qui est très empruntée Pas de problème là-dessus Pas d'opposition J'imagine Pas d'abstention Merci Avant dernière délibération Demande de subvention La ville de Dieppe Est propriétaire Du monument aux morts De la guerre 14-18 Dans le cadre Du 80e anniversaire De la libération La ville de Dieppe Souhaitent réaliser Les travaux de restauration De ce monument Le coût total des travaux Est estimé à 23 000 euros Hors taxe Visant à contribuer A transmettre La mémoire combattante française Au cours des conflits Auxquels la France A participé depuis 1870 Ce projet pourrait faire l'objet D'une subvention Du ministère des armées Au titre du soutien Des projets De mémoire Des conflits contemporains Par ailleurs Ce monument étant inscrit Au titre des monuments historiques Les travaux envisagés Pourraient également Faire l'objet D'un financement De la direction régionale Des appels culturels Et du département De la Seine maritime Dans le cadre De son dispositif D'aide à la restauration Du patrimoine Il est proposé Au conseil municipal D'autoriser monsieur le maire A solliciter Pour ses travaux Toutes les subventions Éligibles au taux Le plus élevé Merci Patricia Il y a des questions Des interventions Ça c'est le genre de projet Dont on parle depuis un moment Ça paraît simple Une fois qu'on se plonge Dans le détail Du nettoyage La réalisation Du lettrage On se rend compte Qu'en fait C'est un gros travail De précision Sur la pierre Mais en même temps Ça va être génial Parce qu'on aura Un monument restauré Pour la libération De Dieppe Où on devrait avoir Des invités Avec des rangs diplomatiques Intéressants On confirmera ça Auprès de vous Auprès de la population Quand ce sera définitif Mais on va avoir De belles commémorations Pas de problème Pas d'opposition Pas d'abstention Et puis dernière délibération Du coup Vous l'avez eu sur table C'est celle qui concerne Le club municipal De gymnastique Luc Adepte du triple loot Non ça c'est Exactement Une fois de la poutume On va terminer Par une délibération Sportive En effet Le club de gymnastique A effectué Des réparations urgentes A hauteur de 3157 euros Afin de remettre En conformité Le matériel gymnique Résultant d'une utilisation Par les clubs D'autres clubs Et notamment par les scolaires Qui viennent chaque jour Fréquenter ce lieu Voilà Donc considérant la demande De subvention présentée Par l'association L'intérêt que porte la ville A l'activité associative Et à cette association L'intérêt que représente Cet investissement A la pratique Des activités gymniques Dans des bonnes conditions De sécurité Pour les licenciés du club Il est donc proposé D'attribuer Au club De gymnastique Une subvention D'un montant De 3000 euros J'en profite D'abord pour saluer Le président Guy Roulin Président emblématique Et surtout Saluer Ses petites filles Les deux sœurs gilets Anaïs et Jade Qui seront Au jeu olympique Elles ont été formées Comme gymnastes Mais elles ont été Comment dirais-je Sollicitées Pour participer A des essais du plongeon Il y a à peine 4 ou 5 ans Et elles ont progressé A vitesse grand V Et elles seront donc présentes Pour les JO de 2024 Et je trouve que c'est aussi Ce que nous avons dit En début de ce conseil C'est que Les clubs qui forment Les clubs qui permettent A des jeunes De s'épanouir Et d'avoir un équilibre A travers le sport On ne peut que les soutenir Et que les encourager Et donc je leur souhaite Pleinement la réussite Tout à fait Des oppositions Des abstentions Sur soutien Au renouvellement Enfin la réparation Du matériel Qui sont Beaucoup utilisés Par les scolaires Pas de problème Eh bien écoutez Merci à vous Rendez-vous Dimanche Pour les bureaux de vote Pour le premier tour Des élections législatives Rendez-vous Vendredi 5 juillet Pour le passage De la flamme olympique La préparation Dans toute la ville Continue Vous avez pu voir Qu'il y a des anneaux Olympiques sur les pelouses Les agents Comment ? Ouais c'est chouette Ouais Ça fait de belles vues aériennes Ça va être une belle fête Le président du département Sera à Dieppe Vers 11h30 je crois Pour le démarrage Du circuit Et puis on va accueillir Plus de 2000 enfants Des écoles De Dieppe Et de l'agglomération Plus tous ceux Qui ne se sont pas annoncés Mais qu'on va Faire en sorte De bien accueillir Il y aura des points d'eau Il y aura des points de distribution Etc Tout va bien se faire En toute sécurité Il faut rassurer tout le monde Il n'y aura pas de problème De ce point de vue là On clôturera la journée Avec l'Orchestre d'harmonie Canada Qui nous jouera Qui jouera deux fois Une fois le midi Une fois le soir Ça va être une très belle journée de fête Pour que les Jeux olympiques Laissent une trace Sur notre territoire Merci à vous Bonne soirée Bon courage Merci à vous Merci à vous